Merci d'être venu au colloque sur le changement climatique. Ça va être pour nous l'occasion en tant que chambre d'agriculture de vous présenter les résultats d'un projet, qui est le projet AP3C pour adaptation des pratiques culturales au changement climatique. C'est un projet qui est coordonné par le CIDAM depuis 2015 maintenant, donc ça fait quelques années qu'on travaille sur ce thème des changements climatiques, et qui regroupe un certain nombre de partenaires techniques, dont les chambres d'agriculture, et avec le soutien financier de l'État, et notamment le commissariat du Massif central, le ministère de l'Agriculture et les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Alors je vais vous présenter juste le déroulé de l'après-midi. On aura une introduction, donc un mot d'introduction fait par Olivier Touran, élu référent AP3C pour le CIDAM. Le CIDAM c'est le service interdépartemental pour l'animation du Massif central. Ensuite, Vincent Cagnès, climatologue dans le projet, nous parlera de changement climatique, et donc des évolutions en cours sur le Massif central et le Cantal. Ensuite, j'interviendrai sur l'impact sur les pratiques agricoles. On aura donc un moment d'échange avec la salle. On pourra prendre quelques questions à ce moment-là. Ensuite, Yann Bouchard, ingénieur référent Sinosis Réseau d'élevage, nous parlera des leviers d'adaptation technico-économique. Là encore, la possibilité de poser quelques questions. Et on aura ensuite la table ronde animée par Patricia Olivieri, directrice et directrice en chef de l'Union du Cantal, avec donc des témoignages d'éleveurs laitiers à l'étang qui cherchent des solutions pour s'adapter. Et enfin, là aussi, pareil, un moment d'échange avec la salle. Et on terminera donc par la conclusion de Nicolas Baradhi, membre du bureau de la Chambre d'agriculture. Voilà, donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je remercie également l'ensemble des agriculteurs et des collègues qui ont participé à l'organisation de cette journée. Voilà, et en espérant que ça soit vivant. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à Olivier Torrent pour le mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci au président de la Chambre. Tout d'abord pour me présenter, donc, Olivier Torrent, je suis agriculteur en Creuse, de l'autre côté de la frontière, Nouvelle-Aquitaine, en polyculture élevage, céréales, bouvins, laitons, charolais. Et au niveau des chambres et du CISAM, c'est vrai que j'en charge ce dossier depuis 2015. AP3C, comme vient de le dire Christophe, comment c'est né ? Ça va nous rajeunir à certains. L'origine, c'est né un congrès jeune agriculteur dans la Creuse où on avait un vote en 2006, où on se préoccupait du changement climatique. On avait dit, il faut qu'on s'intéresse à ça, il faut qu'on fasse intervenir un climatologue. Il a fallu, après, lier à ça, déjà ça nous avait marqué quelques années, pour qu'en 2012, la Chambre d'agriculture de la Creuse, on s'empare du projet et on travaille là-dessus. Et en 2015, quand on fait le tour des projets en bureau CISAM, on avait présenté ce projet-là et le CISAM a dit, il faut qu'on s'en empare au niveau massif central, ce qui était une bonne chose, ce qui était bien anticipé et ça a créé aussi une dynamique supplémentaire. Alors le projet, il est animé, voilà, par ondes chambres d'agriculture, par le CISAM, mais conduit sur le terrain par ondes chambres d'agriculture, donc l'ancienne Auvergne, l'ancien Limousin et quelques départements du sud, notamment l'autre à Véron, l'Ausère. Donc là, ce sont les chambres d'agriculture qui animent ce projet-là, c'est important. Avec, je le redirai, mais dans toutes les chambres, on a un référent, donc quant à la CISAM, pour faire le relais entre l'échelon régional et puis le terrain. Le but de notre projet, c'est qu'on s'était rendu compte que le climat évolu et on avait de plus en plus d'événements, on va dire, atypiques ou qui nous posaient problème sur nos fermes. Nos parents, ils nous parlaient de la sécheresse de 1976. Moi, je me suis installé en 2003, on a eu la sécheresse de la canicule en 2003, la sécheresse en 2005, en 2001. Enfin, les événements étaient de plus en plus fréquents. Donc, ça nous a interpellés. Donc, d'avoir des grandes données climatiques pour sensibiliser, pour voir la tendance du climat, c'est indispensable. Mais en tant qu'agriculteur, la donnée n'est pas assez fine, localisée, pour savoir ce qui va se passer sur notre ferme. Et le but, c'est bien de savoir ce qui va se passer sur ma ferme, pour savoir comment réorienter mes productions. Donc, c'est pour ça qu'on a, je ne vous passe les détails, mais je choisis de prendre, d'embaucher, enfin, par Convention de Météo France, Vincent Caillaz, un climatologue, pour qu'il puisse nous faire ses projections climatiques finies. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 2015. Le projet, quand on s'est posé, on a dit qu'il fallait le faire avec méthodologie. On ne peut pas penser comme ça en trois temps, trois mouvements. Il a déjà fallu acheter toutes les données climatiques de Météo France sur une grande période, mais Vincent pourra vous expliquer ça. et après, on a scindé le projet en plusieurs approches, en cinq approches, au fil du temps. L'approche climatique, donc c'est le travail de Vincent Caillaz, notre climatologue, qui a fait toutes les projections climatiques à l'échelle de 2050. C'est le pas de temps qu'on a choisi, bon, voilà, année par année, sur plusieurs données climatiques, mais il vous le présentera après. Ensuite, c'était l'approche agronomique, c'est-à-dire de voir par rapport à nos productions, à nos cultures et tout ça, quelles étaient les conséquences de l'évolution de ce climat. Donc, on a calculé des indicateurs agro-climatiques et agro-pédoclimatiques après pour savoir quelles étaient les incidences en 2015, à quel stade, à quel moment étaient nos cultures et les incidences que ça aurait jusqu'en 2050. Et tout ça avec un seul but, c'est l'approche système. parce que dans notre esprit, on ne peut pas raisonner en disant « je ne peux plus faire de maïs, je ne peux plus faire du blé à tel endroit ». C'est une culture sur quelques hectares et c'est comme ça qu'on doit le raisonner, mais c'est le raisonner à l'approche de l'échelle système puisque le climat a des incidences sur toute ma ferme, même sur le logement des animaux. Si demain, enfin, vous verrez, il y a 10 jours à plus de 25 degrés au mois de mars, quand les animaux sont en bâtiment, il y a une incidence, par exemple, ou d'autres. Donc c'est vraiment cette approche système qu'il faut voir. L'approche territoire qu'on développe de plus en plus parce que les agriculteurs et l'agriculture est quand même le poumon au centre du territoire et il y a de plus en plus de domaines, que ce soit l'enneigement par exemple, puisqu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, qui sont concernés par ce changement climatique. Donc nos données, nos travaux peuvent servir à ça. Et puis en dernier lieu, ce qui nous concerne pour nos productions agricoles, c'est les approches filières. Il y a plein de filières, il y a des cahiers des charges et autres avec des règles. Est-ce que demain, ça sera toujours possible de tenir tous les critères des cahiers des charges par exemple, ou est-ce que les productions vont se déplacer géographiquement aussi ? Ce qui peut poser des questions. Donc voilà, ces cinq approches, c'est vraiment de raisonner à l'approche système et territoire. Et puis, pour, rapidement, pour valoriser ces données, comment vous pouvez les trouver ? Vous avez plein de choses, les indicateurs, les cas, les scénarisations, vous en aurez, je crois, dans vos dossiers, enfin, vous pourrez en prendre en sortant. C'est vraiment plein de moyens de communication, soit sur les sites internet du CIDAM ou de la Chambre du Cantal, pour ce qui vous concerne, ou auprès de Christophe qui pourront vous les faire passer. Mais, notre responsabilité, en tant que responsable agricole ou d'agriculteur, on ne l'a pas conçue en disant, on s'occupe de ce qui va se passer sur nos fermes et puis c'est bon. Une fois qu'on sait, on essaie de s'adapter du mieux possible. Non, on a souhaité ouvrir le projet et faire des partenariats ou, je veux dire, en faire profiter d'autres acteurs. en premier lieu des acteurs dans le projet qu'on développe depuis un an, c'est le domaine de l'enseignement. Le plaisir de voir, je crois que dans la salle, il y a beaucoup de têtes qui ne sont encore pas agricultrices ou agriculteurs, vous êtes dans les lycées. L'enseignement, pour nous, il est encore inconcevable que tous les jeunes des lycées agricoles voire d'autres, Vincent intervient dans une école d'architecture bientôt, sortent de l'enseignement agricole sans avoir été sensibilisés, informés et d'avoir une vision sur l'évolution climatique et pourquoi ça évolue comme ça. Donc vraiment, il y a un travail important avec l'enseignement. J'espère que les directeurs et directrices de lycées et enseignants en parlent, feront des interventions, demandent à Christophe et à d'autres salariés de la Chambre du Cantal d'intervenir. Mais sachant qu'il y a un partenariat avec l'enseignement agricole régional, n'hésitez pas à faire appel à nous aux différentes compétences pour faire des interventions, des conférences, des débats, des visites. Ça, ça fait partie de notre souhait. Parmi les autres travaux sur lesquels on doit insister pour nous, c'est tout le volet installation de jeunes agriculteurs parce que, on va dire, parmi les rêves qu'on peut avoir, c'est qu'aucun projet d'installation ne soit pas passé au filtre d'AP3C. C'est-à-dire que ce que met un jeune dans son projet, quand on s'installe, on a des souhaits, des envies, mais c'est de vérifier quand même si c'est faisable par rapport à l'évolution climatique. Je crois que Vincent le dira tout à l'heure. On est capable, enfin, c'est surtout Vincent, de dire telle culture sur telle zone géographique en telle année à 10 ou 90%, 70% de réussite. C'est quand même bien de le savoir avant d'investir, avant de se lancer. Ça fait gagner des sous que ça peut faire gagner 5 ou 10 ans. Donc, c'est le public des jeunes installés, des futurs installés, c'est vraiment une cible prioritaire. Et puis, tous ces travaux-là, si on reprend notre casquette chambre d'agriculture, je ne pense pas que le président de la chambre me dise le contraire, c'est qu'on doit s'en servir pour travailler plein d'autres dossiers et être un acteur incortournable dans plein d'études et dans plein de projets. Je pense au domaine de l'eau, un tas d'études, HMUC, enfin voilà, qui sont faites des fois avec des données climatiques incohérentes. Dans les chambres d'agriculture, on a ces domaines-là et ces compétences-là. pourquoi on ne serait pas les acteurs, les filles ouvrières, des collectivités, autres cabinets qui font ces projections-là ? Dans le domaine du tourisme, on a travaillé il y a quelques jours pour l'enneigement, on va dire, des stations de sport d'hiver du Massif Central. Donc là aussi, on peut aider. Et puis, un domaine qui travaille sur le long terme et qui est agricole et à côté, c'est le domaine de la forêt. Quand on plante, c'est pour du long terme, 30, 40, 50 ans, il est quand même primordial de voir quelles sont les espèces sur mon territoire, sur ma parcelle qui sont les plus pertinentes. Et aujourd'hui, ce que Vincent va vous présenter après, les cartes, c'est à l'échelle de tous les 500 mètres les évolutions climatiques. Donc c'est quand même important et on peut le faire. Donc vraiment, moi je vous invite à accompagner, à faire un tas d'essais, d'expérimentations, de projections de cultures et de voir lesquelles sont les plus appropriées à votre territoire et à votre système d'exploitation parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent pour réaliser vos projets. Donc vraiment, moi je vous invite à venir, vous soyez agriculteurs, partenaires ou étudiants, à venir nombreux, venez demander vos projets, enfin, faire part de vos projets, vos interrogations et tout ça. aux différents, que ce soit Vincent, notre climatologue ou aux différents techniciens des chambres d'agriculture pour voir la faisabilité et les risques que vous prenez. Le AP3C, vraiment, tel qu'on l'a conçu et qu'on travaille au quotidien, c'est d'être proactif et de voir quelles sont les nouvelles productions, les nouvelles pratiques qui sont possibles demain chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est dans chaque partie du territoire. et l'agriculture, telle qu'on, je l'espère, et telle qu'on le conçoit, c'est vraiment le, comment dire, le point central de nos territoires ruraux et c'est là où on peut rendre notre projet AP3C un service au territoire en accompagnant et en aidant, on va dire, de voir la réalisation des projets grâce à ces projections climatiques. Voilà, donc moi, pour conclure, je dirais que, eh ben, à partir de ce soir, vous ne pourrez plus dire qu'on ne savait pas. Voilà. Merci. Merci. Donc, bonjour à tous, moi c'est Vincent Pé, je suis climatologue, j'ai été mis à disposition puis détaché de l'été au France dans le réseau des chambres d'agriculture, je travaille essentiellement aussi pour le CIDAP sur le projet AP3C. Donc, ce que je vais vous présenter, je ne vais pas parler de méthodologie, mais s'il y a des questions, je répondrai après. Là, je vais vous présenter, donc voilà ce qui est en train de se produire sur nos territoires, en particulier sur la Cile centrale, mais le plus souvent sur le Cantal, en termes d'évolution de trois paramètres, principalement la température moyenne, les précipitations et le bilan hydric potentiel qui est précipitation moins de demandes évaporateurs de référence, ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle du TP. Donc, tout d'abord, le domaine sur lequel on est en train, enfin, on produit des informations, vous l'avez donc là à l'écran, donc c'est un domaine qui englobe désormais l'ensemble du Massif central, même si pour l'instant, on a des cartes qui sont un petit peu resserrées là-dessus, et désormais, on travaille sur 170 à 230 points, donc sur l'ensemble du Massif central. Donc, à l'aide de ces évolutions climatiques et agroclimatiques qu'on a fait, donc point par point, d'abord, on a tracé ensuite des cartes, donc on a commencé sur votre gauche par des cartes très basiques, c'est-à-dire, ça ressemble à des cartes qui ont été tracées à la main, c'est-à-dire que sur les valeurs, comment dire, pointées, on a tracé des lignes, et ça donnait déjà une idée du signal sur l'ensemble du Massif central et avec quelques zonages, mais c'était quand même extrêmement limité, comme par exemple, là, vous voyez l'évolution de la température moyenne annuelle sur le Cantal, de 1,8 à 1,9 degrés entre 2000 et 2050. Alors ce qui est important, c'est que je vous présenterai toujours les échéances 2000, 2050 ou alors l'évolution entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'AP3C ne fait pas des projections. AP3C, sa particularité, c'est de décrire les trajectoires climatiques telles qu'elles sont réellement en cours sur le territoire. C'est ça la différence par rapport aux projections climatiques que vous parlez habituellement. Nous, on se base sur voilà ce qui est d'ores et déjà en train de se passer en termes de trajectoire depuis donc 1980. Et donc les échéances 2000, 2050, c'est pour vous dire voilà, c'est en cours. Donc on a dépassé donc les tracés on va dire de cartes manuelles sur votre gauche et il y a de ça donc plus de 3 ans on est passé à une cartographie qui est assez novatrice qui prend en compte les configurations de relief dans lesquelles on se trouve. C'est-à-dire sur chacun des 200 points du massif, on arrive à savoir quelle est la composante qui vient de l'exposition à l'ouest de l'encaissement, etc. Et toutes ces composantes-là ensuite, on les envoie sur l'ensemble des points du massif central au puceau de 500 mètres et environ 550 000 points. Et ce qu'on peut voir c'est qu'y compris sur le Cantal que vous avez en plein centre pour vous qui ne seraient pas de la région. Voilà, le Cantal. on peut avoir des évolutions qui sont extrêmement différenciées et je ferai un zoom tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut avoir toute la gamme des évolutions de température qui peuvent descendre jusqu'à 1,5 degré en 50 ans et puis qui peuvent dépasser donc les 2,1 2,2 degré en 50 ans. Donc ça fait quand même sur un paramètre qui est très moyen très tamponné la température moyenne annuelle des différences infradépartementales de vitesse d'évolution de l'ordre de 30%. On peut aussi vous présenter désormais je vous présenterai essentiellement des zooms sur le Cantal pour qu'on y voyait un petit peu mieux. Donc là je vous présente en termes toujours de température moyenne annuelle l'échéant 2000 sur votre gauche et 2050 sur votre droite ce qu'on peut voir c'est pour vous montrer qu'on ne voit pas le même type d'informations si on regarde des cartes à deux échéances distinctes et puis l'évolution entre les deux. Sur des cartes à échéances comme là 2000 et 2050 oui ok grosso modo on peut voir l'évolution de 2 degrés dans 50 ans grosso modo. Et puis on peut voir des valeurs par exemple ce que vous voyez arriver en 2050 sur le sud-est de votre département c'est des températures qui sont de l'ordre de 14 degrés en température moyenne annuelle 14 degrés c'est ce qu'on avait du côté de Montauban entre Montauban et Toulouse avant le changement climatique par exemple. On peut faire ce genre de comparaison mais on n'a pas le même type d'informations le même type de vision si on fait directement la carte d'évolution. Bon on voit se restreindre aussi la zone des températures qui est inférieure à 7 degrés qui était assez étendue en 2000 et qui devient extrêmement ponctuelle en 2050. Donc ça c'est au niveau annuel et on l'a fait saison par saison donc je n'ai pas le temps de faire toutes les saisons mais quand même plusieurs. Donc on va commencer par le printemps. Le printemps donc ça c'est une carte qui est parue récemment dans l'Union du Cantac parce que c'est une des plus spectaculaires. Ce qu'on a observé donc contrairement à ce qu'on raconte habituellement au changement climatique c'est que c'est au printemps sur le massif central que les températures évoluent le plus rapidement à la hausse. Regardez la golaire moyenne donc elle est aux alentours de 2,6 degrés en 50 ans. Et à l'intérieur du Cantac parce que c'est particulièrement d'être dans le Cantac mais c'est vrai partout ou ailleurs ce qu'on remarque c'est que l'effet principal il y a un effet dû à l'altitude mais il y a un effet qui est encore plus fort qui est lié à l'encaissement associé. Et on voit que même quand on est en altitude lorsqu'on a un encaissement fort là on a les vallées qui sortent du pont du Cantac on a des élevations de température qui sont rapides alors que quelques kilomètres à côté lorsque vous n'êtes pas dans la vallée et bien vous avez des élevations de température qui sont nettement plus faibles les valeurs les plus faibles sont aux alentours de 2,2 degrés en 50 ans les valeurs les plus fortes dépassent les 3 degrés en 50 ans. Au printemps ça évolue vite et vous avez des contrastes importants à quelques kilomètres d'écart donc quand vous avez des agriculteurs à quelques kilomètres d'écart ils ne vivent pas le même changement climatique. Donc ça c'était sur le printemps diapositive suivante alors ce qu'on m'a demandé spécialement c'est vous de faire un point on va dire sur par rapport au changement climatique qu'est-ce qui s'est passé en 2022 donc on a travaillé avec Christophe Chabellier pour avoir les données et pour vous les présenter c'est pour vous spécifier que étant la rareté le caractère exceptionnel de ce qui s'est passé en 2022 c'est pas la même rareté en fonction de l'endroit où vous trouvez et en fonction du paramètre que vous regardez. Premier paramètre donc la température moyenne du printemps donc regardez sur votre vous aurez toujours Aurillac 600 mètres d'altitude sur votre gauche et puis Marsena 1100 mètres d'altitude sur votre droite regardez donc par rapport au climat 2020 donc ce qu'on a observé en 2022 environ 10 degrés et 8 au moyen du printemps c'est entre médiane et décennale par rapport au climat 2020 donc on va dire durée de retour 5 ans sur Marsena c'est un petit peu plus mais par rapport au climat 2050 étant donné que ça évolue très vite à la hausse les températures ce que vous avez connu en 2022 ça va devenir sous-normal voilà donc alors si vous vous êtes particulièrement sensible aux températures du printemps ce que vous avez connu en 2022 vous allez le connaître souvent à l'avenir mais ça ce sont les températures moyennes du printemps donc on va passer aux températures de l'été où là c'était une surprise mais on l'a expliqué c'est que regardez les valeurs centrales l'évolution elles sont aux alentours de 1,8 degrés donc c'est moins rapide en réalité qu'au printemps attention là ce sont les températures moyennes sachant que vous avez des zones sur lesquelles ça évolue presque pas à la hausse 0,5 degrés enfin c'est à peine significatif donc en termes d'évolution c'est ce qui est centré sur les reliefs et encore vous n'avez pas les zones les plus marquantes au nord de la Lausère un petit peu sur la haute foire ça va encore plus loin ce genre de choses donc oui en réalité en été particulièrement sur les zones montagneuses les températures moyennes n'évoluent pas rapidement à la hausse vraisemblablement parce qu'il y a des formations de nuages supplémentaires à cause de l'apport de la chaleur supplémentaire mais par contre lorsqu'on s'extrait des reliefs en particulier lorsqu'on part vers le sud-est du département là on récupère des valeurs alors qui ne sont pas aussi fortes qu'au printemps mais presque on arrive à des valeurs de 2,2 à 2,5 degrés d'élévation de température en 50 ans donc pareil par exemple par rapport à ce qui s'est fait en 2022 là ça va plus loin regardez donc les valeurs sur Aurillac 2,5 degrés c'est au-delà d'une durée de retour 20 ans en climat 2020 et par rapport à 2050 on arrive à quelque chose qui serait décennal donc oui si vous vous avez été sensible aux températures de l'été alors oui c'est un phénomène exceptionnel qui va devenir moins rare en futur mais qui va quand même rester exceptionnel dans le futur et par contre lorsque vous êtes vraiment en altitude là que ce soit en climat 2020 ou en climat 2050 ce que vous avez connu en 2022 c'est hors gamme ça avait déjà été un peu vu avec les températures du printemps ça se voit encore mieux avec les températures de l'été ce qui s'est passé d'exceptionnel en 2022 c'est vraiment exceptionnel sur l'altitude ne confondez pas la météorologie ce qui s'est passé l'année dernière et le climat donc dire que ce que vous avez connu en 2022 c'est une image de ce qu'on peut connaître en 2050 en climat c'est pas forcément vrai il faut essayer d'avoir du recul par rapport à une année en particulier c'est ça l'intérêt on va dire des projections climatiques de la P3C donc là on a fait le printemps et l'été on va passer à l'hiver ou là l'hiver aussi on a une surprise donc c'est que c'est la saison sur laquelle ponctuellement les températures évoluent le plus vite à la hausse attention pas sur n'importe quelle zone à peu près je dis bien à peu près sur les mêmes zones qu'il y a une limitation des éblutions de température estivales et on a réussi à l'interpréter comme étant une désagrégation de la couche neigeuse hivernale ce qui est au sol je ne vous parle pas des chutes de neige pourquoi ? c'est une question d'albédo c'est à dire que lorsque vous avez de la neige ça réfléchit énormément le rayonnement quand vous avez une couche neigeuse qui commence à fondre c'est remplacé par du vert s'il y a d'herbe ou par du marron s'il y a du sol et ça, ça capte plus facilement le rayonnement solaire donc ça accélère la fonte de la couche neigeuse résiduelle donc sur un certain nombre de zones en particulier d'altitude où il y avait une couche neigeuse importante et durable durant l'hiver vous êtes en transition je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de neige au sol à 1500 mètres d'altitude mais vous êtes en transition c'est à dire en diminution rapide de cette couche neigeuse hivernelle ce qui peut poser d'autres problèmes de gel parce que la neige ça protège aussi le sol, etc. des gel impenses, etc. mais donc lorsque vous êtes dans la période et dans les lieux où ça se produit cette transition vous êtes en augmentation rapide de la température et ça a priori ça ne devrait pas changer dans les premières dizaines d'années à venir par contre lorsque vous êtes sur des zones où a priori il y en avait déjà plus beaucoup là vous retrouvez les valeurs d'élévation de température qu'on vous explique habituellement dans le cadre du changement climatique global c'est à dire une énovation de l'ordre de 1,5 de température en 50 ans en hiver donc là je crois que j'en ai terminé avec les températures on va passer maintenant aux précipitations là je vous ai montré l'évolution du cumul annuel de précipitations alors les couleurs sont un peu spectaculaires mais les valeurs elles sont beaucoup moins spectaculaires sachant que sur le massif central en grosse moyenne on est en autour de 1000 mm en cumul annuel c'est très variable mais on peut partir d'une base de 1000 mm donc il n'y a vraiment que les zones qui sont sur les deux dernières couleurs marron qui correspondent à une diminution enfin une évolution sensible des précipitations et c'est une évolution à la baisse et là ça touche une partie de notre département sur l'ouest et le sud-ouest voilà partout ailleurs on peut considérer que l'évolution est non significative ce qui est quand même une chance pour la plupart des territoires du massif central alors qu'est-ce que ça donne alors ça correspond à quelques pourcents mais quelques pourcents ça peut parfois être sensible qu'est-ce que ça donne donc en termes d'échéance fixe donc là sur votre gauche 2000 sur votre droite 2050 ce qu'on voit c'est que c'est quasiment identique on voit simplement une légère décoloration donc vers l'ouest et le sud-ouest de votre département mais vous voyez simplement les valeurs de cumul qui s'étagent entre 600-700 mm quoi qu'il y a des zones jaunes quand même donc vous devez avoir des zones qui sont proches des 500 mm même si vous n'avez pas de station météo et donc ça heureusement pour vous ça n'évoit pas à la baisse dans le nord-est du département par contre à l'ouest et au sud-ouest oui c'est à la baisse et ça se voit un peu en décoloration ici donc maintenant je vais faire saison par saison donc les précipitations printanières alors une des raisons pour lesquelles l'évolution des températures est rapide à la hausse au printemps c'est que les précipitations diminuent là les couleurs elles sont ce qu'elles sont je ne l'ai pas nécessairement choisies mais toutes les couleurs correspondent à des baisses de précipitations sauf le vert le plus foncé donc vous êtes sur l'immense majorité du territoire du Cantal et même du Massif Central dans le cadre d'une baisse des précipitations alors ce qu'on vous raconte habituellement dans votre position climatique c'est plutôt le maintien ou légère augmentation c'est pas ce qu'on observe sur le Massif Central et ça c'est cohérent donc avec l'augmentation maximale des températures au printemps parce que si un air est sec on peut le réchauffer c'est une question de capacité calorifique on peut le réchauffer plus vite et le refroidir plus vite si vous avez un air saturé en humidité dans le brouillard c'est difficile à réchauffer c'est difficile à refroidir vous avez l'inverse qu'un air est sec donc au printemps on a des précipitations diminues et les températures augmentent rapidement donc je ne vais pas plus loin dans les conséquences agronomiques parce qu'il y a des interventions spécifiques derrière mais il faut déjà vous dire que les conséquences agronomiques peuvent être importantes donc ça c'était sur le printemps sur l'été en correspondance avec le blocage on va dire de l'élévation des températures une fois que les nuages sont formés sur les flancs de montagne c'est des nuages en été c'est des cumulus c'est un des nuages qui donnent des averses et bien c'est rapidement où vous avez des précipitations associées donc oui même si ça peut sembler étonnant dans le cadre d'un changement climatique qui dans son signal de grande échelle vous donne une baisse des précipitations localement mais sur une grande partie du massif central vous avez une augmentation des précipitations estivales et là ça concerne les trois quarts nord-est de votre département ça ne veut pas dire que la situation hydrique s'améliore parce que les précipitations augmentent mais comme les températures augmentent quand même vous avez la demande évaporatoire qui augmente aussi donc après il faut faire l'équilibre entre les deux c'est pour ça que je vous présenterai le bilan hydrique potentiel mais cet effet on va dire favorable ou moins défavorable vous ne l'avez pas sur le sud-ouest de votre département où là vous avez la diminution des précipitations estivales comme le signal de grande échelle vous le raconte habituellement donc dernière saison parce que j'en ai fait que trois on n'a pas beaucoup de temps la saison hivernale et là donc sur une grande partie du massif central et sur une grande partie du Cantal vous avez une baisse des précipitations donc à la limite là 2022 même si je ne l'ai pas fait c'était plutôt typique c'est-à-dire enfin cet hiver il y a 2022-2023 le fait que les précipitations en hiver sont tendanciellement en baisse donc ils font une bonne partie du massif central ça ça peut poser des problèmes de recharge etc donc là ce que je vous ai demandé présenté pour l'instant c'est les précipitations bah oui mais qu'est-ce qui se passe si on combine avec la demande évaporatoire bah il se passe des choses qui ne sont pas nécessairement du même niveau et quand même parce que les plantes la végétation parce qu'elle est sensible c'est plus quand même à la combinaison des deux c'est-à-dire il y a de l'eau qui arrive mais il y a aussi de l'eau qui part et comment ça évolue ça et bah ça c'est le bilan hydrique potentiel donc au niveau annuel vous voyez donc les évolutions sur l'ensemble du massif central grosso modo ça varie entre moins 80 mm le bilan hydrique potentiel annuel est en diminution donc en aggravation on peut dire au minimum donc de 60 à 80 mm et puis lorsqu'on va vers le sud sud-ouest voilà ça peut dépasser les 250 mm sachant que lorsque vous êtes vraiment déjà ça concerne une partie de votre département vers le sud-ouest lorsqu'on arrête dans ce genre de zone où il peut y avoir 200 mm supplémentaires d'aggravation c'est 200 mm de stress supplémentaire mais vous ne partez pas sur ces zones-là une situation qui serait hyper excédentaire et que ça améliorerait le fonctionnement il y a des cas mais pas chez vous voilà donc le bilan hydrique potentiel il se dégrade et d'autant plus vite que vous allez vers le sud-ouest de votre département donc là je vous ai fait des échéances 2000 à 2050 qu'est-ce qu'on peut voir alors ce qu'on peut voir principalement c'est ça évolue un tout petit peu à la baisse donc sur enfin un tout petit peu oui ça se voit quand même donc sur le nord-est de votre département mais la décoloration elle est quand même plus forte sur l'ouest et le sud-ouest voilà et vous pouvez arriver donc en 2050 il y a quelques points rouges là où vous avez 400 millimètres de déficit c'est-à-dire entre la demande évaporatoire et les précipitations on était quelque part vers 300 millimètres et puis on passe quelque part vers 400 millimètres de déficit voilà c'est 100 millimètres supplémentaires on peut le lire aussi comme ça donc qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour ce bilan hydrique alors c'est là qu'on rentre dans le dur c'est-à-dire que oui déjà je vous ai dit des choses sur les températures mais si on combine avec les précipitations le bilan hydrique potentiel oui il s'est passé quelque chose de très sévère en 2022 c'est-à-dire que pour Aurillac donc regardez en 2022 le bilan hydrique potentiel annuel moins 270 sachant qu'en durée de retour 20 ans moins 46 en 2050 moins 100 ben voilà on est sur un événement qui est complètement exceptionnel si vous combinez avec donc les précipitations et la demande évaporatoire enfin en gros c'est quand même principalement la baisse de précipitation qui a amené à ce bilan hydrique potentiel fortement négatif à Marsoma ben c'est encore pire enfin c'est encore pire vous avez donc enfin le déficit il est aussi fort enfin ce qui est exceptionnel c'est que en cumul annuel donc sur une zone d'aptitude vous ayez pu être déficité voilà donc 2022 ça a amené à un tel niveau de rareté vous voyez c'est largement au-delà du durée de retour 20 ans qui a fait que oui même dans ces zones qui sont fraîches en 2022 on a été dans le cadre d'un déficit annuel sur le bilan hydrique de tension voilà mais ça va rester exceptionnel vers le futur puisque vers le futur même en durée de retour 20 ans a priori sur les zones d'aptitude on devrait quand même être légèrement positif donc ça c'était annuel après je vais faire saison par saison enfin printemps été principalement on va commencer par printemps été donc le printemps et bien comme les températures évoluent vite à la hausse la demande évaporatoire évolue vite à la hausse et les précipitations que je vous ai déjà expliqué elles diminuent donc voilà ce que ça donne en termes de bilan hydrique potentiel une décoloration enfin vous allez vers le rouge de manière très rapide donc oui allez si on regarde simplement ce qui est jaune enfin orange et en dessous les trois dernières couleurs c'est à dire là vous avez bien un bilan hydrique potentiel négatif c'est à dire un creusement on va dire du stress hydrique au cours de printemps c'était assez marginal autrefois en moyenne ok il y avait quelques zones mais bon il n'y en a pas beaucoup d'ici à 2050 vous aurez quelque chose comme un tiers du département qui sera conservé par un stress qui se creuse en moyenne au cours du printemps voilà donc des zones qui ne connaissaient pas ce truc là et qui vont devoir faire avec des sols qui se désèchent enfin qui perdent de l'eau au printemps significativement qu'est-ce qui s'est passé en 2022 alors en 2022 le printemps regardez donc moins 116 sur Aurillac avec des durées de retour 20 ans moins 90 on était au-delà du durée de retour 20 ans et puis d'ici à 2050 on sera à peu près à décennage donc c'est une situation qui va rester rare mais qui viendra moins rare à l'avenir et comme souvent bah oui c'est sûr sur l'altitude qu'avec les moins 74 mm on était au-delà donc des durées de retour 20 ans donc oui pour tous les paramètres d'ailleurs c'est sur l'altitude du Cantal où les choses exceptionnelles se sont produites l'année dernière le bilan hydrique potentiel estival donc je vous disais qu'il y a des précipitations qui augmentent à certains endroits mais à demande évaporatoire elle augmente quand même un peu donc vous avez des zones enfin vous avez une bonne partie de la zone qui est quasiment en équilibre c'est-à-dire qu'en non-dégradation ou en faible dégradation du bilan hydrique donc estival mais attention les précipitations je rappelle sous forme d'averse c'est pas nécessairement toujours pleinement utilisé la seule zone qui se décolore enfin qui voit son aggravation du bilan hydrique donc en été c'est le sud-ouest de votre département donc ça c'était pour l'été alors je vous ai sorti quand même l'automne on rappelle on va dire la situation en 2022 en 2022 on était en gros à POP on était en gros 20 tonales donc à Aurillac et puis également 20 tonales à Marsema voilà c'est-à-dire que là sur cet indicateur-là ça va rester donc sur un événement rare de durée de retour environ 20 ans ce que vous avez connu en été en bilan hydrique en 2022 donc selon le paramètre selon la saison que vous regardez c'est pas le même niveau de rareté et c'est pas sa même évolution vers le futur donc il faut vraiment essayer de percevoir qu'est-ce qui est le plus significatif sur votre exploitation pour en tirer des conclusions sur l'avenir c'est pour ça que j'ai fait pas mal de paramètres et pas mal de saisons mais dans presque tous les cas effectivement ça a été une année difficile en 2022 donc les deux dernières saisons donc là les cartes sont un peu bruitées parce que les évaporations elles sont faibles donc c'est ce qui explique le bruit mais en gros en automne si vous tenez compte du fait qu'il y a un peu plus de bruit en 2050 si vous enlevez le bruit mentalement en gros le bilan hydrique il n'évolue pas en automne c'est-à-dire légère augmentation de la demande évaporatoire parce que les températures augmentent et légère augmentation des précipitations c'est ce qui se passe en général en automne donc l'automne c'est plutôt favorisé un peu et en hiver par contre donc là il y a du bruit aussi supplémentaire mais par contre ce qu'on voit quand même arriver à cause de la baisse des précipitations parce que le TP est très faible en hiver c'est une banque donc sur l'ouest enfin vous voyez très bien la décoloration donc sur l'ouest et sur le sud-ouest donc de votre département donc une dégradation du bilan hydrique de tout ce qui est recharge etc hivernale alors si vous voulez d'autres informations donc je vous ai laissé donc deux adresses il y a énormément de documentation sur le site du projet AP3C et puis si vous préférez des vidéos je vous ai laissé la chaîne YouTube du CILAM avec des dossiers AP3C et puis une conférence agro-climatique que j'avais donné dans la Chorais il y a de ça deux ou trois ans donc merci de votre attention je laisse la place à Christophe donc je vais parler de l'impact du changement climatique sur les pratiques agricoles alors on a vu avec Vincent l'approche climatique vous aurez à disposition la fin de colloque le livret départemental qui reprend quelques données sur cette approche climatique moi je vais vous parler donc de l'approche agronomique et notamment de l'impact du changement climatique sur la agriculture de notre territoire avec les leviers d'adaptation à l'échelle parcellaire donc pour cela on a utilisé ce qu'on appelle des indicateurs agro-climatiques ou agro-pédoclimatiques alors de quoi s'agit-il ici je vous ai mis un exemple d'indicateurs agro-climatiques donc je vais prendre surtout l'exposé l'exemple de la culture de l'herbe donc ici indicateurs agro-climatiques c'est par exemple la date de démarrage de la végétation donc les 200 degrés cumulés base 0 1er janvier qui correspond donc au verdissement des prairies les plus précoces mais qui peut être aussi un comment dire la date d'apport du premier rapport à azote sur prairie notamment les prairies qui sont encilés ou enrubanés ou sur les céréales alors j'ai mis l'exemple de Morse ici sur le climatique 2000 les 200 degrés on les avait autour de mi-février en 2050 on sera plutôt proche de début février ensuite un exemple d'indicateurs agro-pédoclimatiques donc là on va prendre en compte les types de sol et notamment les réserves en eau du sol donc vous avez ici un indicateur qui est la période d'arrêt de pousse ou de ralentissement des végétations et notamment ça se concrétise par le nombre de jours où les températures max sont supérieures à 25 degrés et le stress hydrique supérieur à 50% alors quand on parle de stress hydrique on va s'intéresser à la réserve de survie qui est donc le stress est linéairement proportionnel au niveau dentale de cette réserve de survie et vous voyez ici l'exemple de Morse donc en climat type 2000 on était autour des 14 jours en 2050 on augmente à 23 voilà donc c'est juste pour illustrer un petit peu les critères qu'on a utilisés et qu'on a projetés à l'horizon 2050 pour essayer de conseiller les agriculteurs sur des pratiques à mettre en place donc si on s'intéresse à la culture de l'herbe et notamment donc sur la partie sortie d'hiver donc pour la mise à l'herbe ici on a là aussi un repère de cumul de température qui situe autour des 300 degrés cumulés base 0 1er février et donc ce qu'on peut voir ici sur les différentes stations qui sont présentes quelle que soit l'altitude on va vers du plus précoce en termes de mise à l'herbe et on voit que sur les zones d'altitude ici on est plutôt sur 8 à 15 jours donc plus tôt donc ça c'est on atteint les 300 degrés plus tôt 8 à 15 jours alors que sur les zones bas du département bon ici j'ai l'hybride pour couvrir la partie massiac si vous voulez même si peut-être jusqu'à 10 vincents on n'était pas tout à fait sur les mêmes niveaux mais voilà sur la partie basse du département on est plutôt sur une mise à l'herbe qui serait avancée autour de 5-8 jours tout dépend des secteurs donc en ce qui concerne de la mise à l'herbe on va vers davantage de précoceité et notamment une avance plus forte en altitude avec possibilité de gagner quelques jours de pâturage mais il va falloir quand même rester vigilant sur la portance des sols au printemps et on a une végétation donc qui va être plus précoce et on ne s'affranchit pas d'avoir donc des gels tardifs au printemps c'est ce qui est repris ici avec les dernières gelées de printemps alors en fonction de la station on voit que globalement ces dernières gelées de printemps elles arrivent 5 jours ici plutôt pour Marcenar bon globalement on est entre ici 15 jours sur Morse et sur certaines zones comme Colting qui est un peu particulière puisque c'est un plateau qui ne marche pas forcément comme d'autres zones ici les dernières gelées de printemps arriveront 7 jours plus tard avec une végétation qui aura commencé quand même 15 jours plus tôt donc on risque d'avoir un impact du gel beaucoup plus important sur ces zones-là voilà donc en termes de gestion de l'herbe on risque d'avoir quelque chose de plus en plus compliqué pour la dégunteur alors ici je vous ai mis des courbes de croissance de l'herbe donc sur le secteur du Vigeon donc à côté de Moriac vous avez donc la croissance de l'herbe ici en kilos de matière sèche par hectare et par jour et vous avez les courbes donc de 2018 2019 et 2020 et ici en pointillé la moyenne 2011 2021 bon on va s'intéresser à la partie printemps jusqu'au début août ici mais en particulier donc en sortie d'hiver ici on voit la cinétique de pousse de l'herbe qui est différente suivant l'année les années se suivent et ne se ressemblent pas et c'est le cas ici avec 2020 une pousse de l'herbe en sortie d'hiver qui a été assez précoce et assez forte et puis on voit qu'il se stocke ici courant mi-mars en 2019 c'est le cas mais enfin on est quand même avec une pousse de l'herbe un peu moins conséquente en sortie d'hiver ici mais malgré tout on voit qu'il y a un phénomène dépressif ici et comparé à 2018 où là c'était plus lent en sortie d'hiver et on a eu un pic exponentiel assez rapidement courant mars et les mois suivants alors là à quoi c'est lié tout simplement ce ralentissement de la pousse de l'herbe au manque d'eau et température froide la nuit donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure à savoir les gels d'arif qui vont avoir un impact sur cette pousse de l'herbe en sortie d'hiver après des pics donc des pics de pousse de l'herbe qui sont conséquents pour certaines années en tout cas et qui arrivent très rapidement donc là aussi en termes de gestion de l'herbe ça risque d'être compliqué si on n'a pas une certaine cohérence entre la taille du troupeau et la surface à faire pâturer donc comment on peut gérer cette mise à l'herbe et le pic de l'herbe c'est déjà anticiper l'organisation du pâturage par rapport au dimensionnement de la surface de base c'est avoir une certaine confiance à l'herbe malgré tout donc mettre à l'herbe précocement avec bien sûr ça ne suffira pas pour nourrir le troupeau donc avec des apports de fourrage en complément ce qui permet une transition alimentaire c'est jouer sur le pourcentage de surface déprimée c'est à dire les pâtures des parcelles fauchées en sortie d'hiver et puis c'est jouer également sur la fertilisation peut-être pour créer des décalages en termes de pousse de l'herbe ensuite concernant l'impact sur la pousse de l'herbe ici donc on a différentes stations du département qui sont les mêmes que tout à l'heure ici les différentes périodes d'utilisation de l'herbe donc ça part du démarrage à la mise à l'herbe de la mise à l'herbe en silage en silage point et puis la période estivale et en fait par rapport à l'impact sur la pousse de l'herbe il y a un critère qu'on a mis en avant ici c'est les précipitations sur le TPE et quand ce ratio est inférieur à 0,67 on considère qu'il y a un impact sur la pousse de l'herbe alors je ne vais pas avancer des chiffres parce que c'est très évident mais on sait que quand on a quelque chose inférieur à 0,67 on a une pousse de l'herbe impactée qui peut être même nulle quand on a un rapport inférieur à 0,33 bon donc là on reprend la zone la zone d'attitude ici on voit que le ratio dans la plupart des cas est supérieur à 0,67 même si par endroit on s'en rapproche et notamment sur Colting ici sur les zones basses on voit que ce ratio est largement pour certaines zones en tout cas en dessous des 0,67 et les flèches de couleur vous indiquent à l'horizon 2050 comparé à ce qu'on connait en 2020 si le ratio en question s'améliore ou se dégrade alors s'améliore quand la flèche est verte il se dégrade quand c'est rouge et puis c'est stable entre 2020 et 2050 si c'est orange ici donc c'est bien sur les parties basses du département qu'on aura donc un impact plus fort sur la pousse de l'herbe ici c'est ce que en tout cas nous montre le tableau alors ensuite sur la durée de végétation sur l'année donc on a vu que les températures augmentaient donc on a vu aussi que la mise à l'herbe on allait pouvoir la faire plus tôt on va s'intéresser ici aux premières gelées d'automne qui elles vont arriver soit à la même date ici pour Coltine ou plus tard en général entre le plus c'est 12 jours ici sur Brioude 5 jours ici sur Saint-Fleu par exemple donc en principe potentiellement on devrait avoir un rallongement de la période de végétation comprise entre 10 et 20 jours en plus donc ça c'est plutôt intéressant donc ces premières gelées donc d'automne plus tardives ça pourrait permettre de maintenir et d'allonger la pousse de l'herbe plus tard à l'automne donc profiter d'une herbe automnale à valoriser simplement il faut le nuancer quand même en fonction de la durée et de la sévérité d'un été sec parce que si des précipitations tardent à revenir en septembre par exemple il risque de ne pas y avoir grand chose à exploiter au mois d'octobre ou novembre si toutefois c'est possible bon malgré tout on devrait avoir un allongement de la pâture à l'automne et ça c'est intéressant par rapport à l'économie à faire sur des stocks par exemple par contre la grosse question c'est la rupture de pâturage sur l'été et ça on peut se référer à l'indicateur agro-pédo-climatique à savoir les périodes d'arrêt de pousse de ralentissement des végétations à passer je le rappelle le nombre de jours où les températures sont supérieures à 25 h avec un stress hydrique supérieur à 50% sur la période 1er juillet alors on voit que sur les parties basses du département ici Morse et Aurillac le nombre de jours a tendance à augmenter à l'horizon 2050 alors que sur Saint-Flour il diminue ou Marcenat c'est plutôt stable alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des périodes d'arrêt de pousse de l'herbe mais les choses vont peut-être vont évoluer différemment en fonction de l'altitude et notamment sur les zones basses où là la dégradation de la poussée esquivale risque d'être la plus conséquente donc des repousses fortement pénalisées voire inexistantes après les premières fauches des ruptures de pâturage à prévoir dans l'été donc peut-être des reports de stock à utiliser donc l'été voilà ça c'est des choses auxquelles il faudra penser à la cour ou des maintenances d'ailleurs alors comment s'adapter d'une manière un peu générale par rapport à la culture de l'herbe ici déjà c'est proscrire le surpâturage ça arrive on voit des pâtures qui sont rasées et ça au fur et à mesure des sécheresses on épuispe tout à petit les prairies la flore se dégrade et donc ça c'est vrai qu'il faudrait éviter de le faire pratiquer le pâturage de nuit ça ça peut peut-être se faire chez certains qui ont des bâtiments adaptés pour permettre aux vaches de se protéger des fortes chaleurs le jour donc ça veut dire des bâtiments isolés aérés peut-être équipés de brumisateurs je ne sais pas il y a tous ces aspects là à voir les parcelles parkings si à fourrage nécessaire alors si c'est le cas il faut prévoir bien sûr des points d'eau et plutôt des parcelles où les vaches peuvent se mettre à l'ombre le recours à du stock d'herbes sur pied pour les animaux à faire le besoin voilà je ne vais pas cister toutes les pistes mais ça peut faire partie des pistes qui peuvent être mises en avant si on s'intéresse peut-être plus aux surfaces de fauche alors malgré tout ça concerne les surfaces pâturées l'idée c'est de resserrer le pâturage pour se dégager des surfaces à stock et là viser davantage d'autonomie fourragère raisonner la fertilisation au printemps pour améliorer les rendements faire un maximum de stock sur le printemps puisque malgré tout ça reste quand même une saison favorable à faire du stock développer les fauches précoces alors certains le font peut-être qu'il faut l'amplifier d'autres le font pas un système tout foin notamment donc peut-être que là il y a des choses à réfléchir adapter les pratiques éviter les coupes trop rases là aussi c'est pareil c'est un peu comme la pâture qui est faite un peu rase des fois on voit des parcelles blanches après la fauche ben là on épuise la végétation et c'est vrai que cette végétation si elle subit une sécheresse derrière elle va avoir du mal à redémarrer pour ceux qui le peuvent implanter des espèces à fort pouvoir d'enracinement donc on pense à des plantes qui résistent bien à la sécheresse il faut implanter en tout cas comme le datif fétu les usernes pardon trèfle violée et puis intégrer dans la rotation par exemple des cultures d'été ou des dérobés fourragères alors c'est peut-être pas faisable partout mais pour ceux qui peuvent le faire ça permet d'allonger la période de pâturage voire de faire des stocks donc l'impact du changement climatique sur la pousse de l'herbe on va avoir une pousse de l'herbe plus précoce au printemps avec une accélération des stades de développement de la végétation donc en termes de gestion de l'herbe il va falloir de plus en plus technique de plus en plus réactif pour essayer d'exploiter l'herbe au meilleur stade et puis ce que je veux dire à travers tout ça c'est qu'il n'y a pas une solution il y a des solutions propres à chaque exploitation à chacun en fonction des contraintes en fonction de la façon qui va subir un peu le changement climatique on a vu avec Vincent de voir quels sont les leviers les plus adaptés à la situation alors pour aller plus loin vous aurez à disposition des fiches des fiches cultures alors il y a sur les prairies et voilà je vous en ai présenté un petit peu sur les céréales sur le malice sur les dérobés et il y a également une fiche sur la partie animale alors c'est assez succinct je pense que c'est peut-être des choses qu'il faudra essayer de développer à l'avenir mais voilà sur notamment il y a un indice qui concerne les animaux sur un peu la résistance au stress thermique notamment donc vous pourrez consulter ces fiches si vous le souhaitez et donc juste à titre d'exemple je vais parler du dérobé d'été mais dans le cadre des fiches ici on a regardé un peu pour les sorgots fourragés ludicoux on sait que pour réaliser leur cycle de développement il faut entre 550 et 680 degrés cumulés base 11 degrés et donc dans la fiche en question on a un tableau sur la faisabilité thermique des dérobés de printemps donc là on part d'une date qui sont les 1000 degrés vous verrez dans le document jusqu'à la date de première gelée d'automne ici et on voit que sur les stations Morse, Aurillac, Saint-Four et Marcenat avec les 550 degrés ou 680 degrés ici sont largement atteints jusqu'à Saint-Four par contre sur Marcenat jusqu'à maintenant on était limite et en 2050 670 degrés on devrait pouvoir en faire un petit peu peut-être voilà donc on a vu l'approche climatique l'approche agronomique et maintenant donc on va s'intéresser à l'approche système d'exploitation dans sa globalité avec les leviers d'adaptation technico-économique donc avec l'air mais avant il y a éventuellement la possibilité de prendre quelques questions si vous le souhaitez voilà bonjour moi j'aurais une question Vincent Viget de la Chambre d'agriculture du Cantal comment vous arrivez à prévoir des différences de gelées tardives au printemps différentes entre ma mémoire est bonne entre Coltine qui a un risque aggravé et on va dire le bassin au Riaqua le Châtailleret qui aura un risque qui diminue de gelées au printemps si j'ai bien compris basiquement en fait vous regardez les 200 séries de données et vous regardez comment elles évoluent vers le futur après la spatialisation ça c'est enfin la spatialisation en dehors des points où on a réellement des observations ça c'est dû aux configurations de relief donc la limite c'est si vous avez des influences qui ne sont pas liées aux configurations de relief par exemple le type de végétation qui est complètement atypique proximité des bourgales des choses comme ça en fait vous avez annoncé qu'il y aurait plus de printemps chaud avec un air donc il va être sec donc avec un réchauffement plus rapide mais aussi un refroidissement plus rapide nous ce qu'on observe en 2021 2022 c'est quand même des épisodes de gelées qui cisaillent la végétation et qui ont du mal à repartir et c'est là que j'ai du mal à comprendre pourquoi un phénomène qui va vers un réchauffement des températures au printemps donc un refroidissement mental la nuit comment vous pouvez sectoriser aussi bien la carte du Cantal à dire en gros il n'y a que le secteur de Coltine qui va avoir des risques de gelée à cru c'est quand même du mal à la fois alors je n'ai pas le temps de montrer mais effectivement il y a la carte associée aux dernières gelées de printemps je ne sais pas si sur le site mais en tout cas nous enfin parce que sur le site du projet AP3C il n'y a que 10 indicateurs agroclimatiques et on a calculé les 30 la totalité derrière et effectivement vous avez une carte qui permet de spécifier les zones sur lesquelles vous avez une réduction rapide on va dire de contraction rapide des dernières gelées et d'autres vous avez un maintien voire une aggravation c'est en fonction des configurations de relief et aussi des observations sur les différents points oui un peu d'orient juste on parlait que le trou de l'ozone se bouchait à nouveau est-ce qu'il y aura un impact dessus sur le parce que moi j'avais toujours appris que le fait que le trou de l'ozone s'agrandisse et davantage de chaleur qui revenait c'était plus là le réchauffement est-ce que le fait que maintenant le trou de l'ozone se diminue se rebouche est-ce qu'il y aura un impact sur la cartographie future c'est hélas complètement négigé l'ozone n'est pas un gaz à l'effet de serre bonjour je voudrais poser une question sur les cinq dernières années est-ce qu'il y en a une par hasard qui vous semble plus très anormale que les autres en termes de climat on commence à parler déjà il n'y a aucune année qui est normale ça serait miraculeux ça serait anormal de trouver sur une année anormale parce que vous avez autant de critères que vous voulez mois par mois semaine par semaine donc non la réponse à votre question c'est non il n'y en a pas et il n'y en a pas donc effectivement ce n'est pas en regardant la météorologie que vous pouvez percevoir facilement le climat en particulier en particulier pour les températures il faut au minimum une dizaine d'années pour stabiliser un peu un état climatique non pas une évolution pour une évolution il faut plusieurs dizaines d'années et sur les précipitations pour avoir juste un état climatique il faut une trentaine d'années donc la réponse à votre question c'est non bonjour Yann Bouchard je fais partie du service RID à la chambre et mon travail consiste à produire des références pour le conseil et pour la prospective donc on va l'illustrer dans mon intervention avec notamment des cas types qui sont produits qui correspondent au système que l'on trouve sur les départements et qui nous permettent de faire des simulations sur l'avenir donc ce qu'on va voir ensemble voilà donc en attendant que mon collègue trouve beaucoup ce qu'on va voir ensemble c'est qu'il faut d'abord se préparer au changement se préparer au changement avec des pratiques qui sont optimisés ça sera le premier point qu'on va évoquer ensuite c'est de voir ensemble quelles adaptations ont déjà été mises en oeuvre par les éleveurs et notamment les éleveurs qu'on a en suivi réseau en ferme référence tac ensuite on verra ensemble quelles pistes on a évaluées et on terminera par une illustration avec deux éleveurs qu'on a en ferme réseau en ferme référence et qui se sont déjà adaptés on verra comment donc voilà la première partie se préparer au changement avec des pratiques qui sont optimisées qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir la tête sous l'eau pour apprendre à nager donc il faut déjà s'y mettre dès aujourd'hui et j'ai voulu l'illustrer sur trois points c'est se préparer à des pratiques qui soient déjà optimisées à l'échelle de la parcelle donc ce que j'évoquais à l'échelle de la parcelle c'est préserver la structure des sols c'est valoriser la diversité des prévues c'est limiter l'ETP l'ETP on en a parlé beaucoup avec Vincent ça peut paraître relativement à l'éleveur mais si on pense aux générations d'avenir un blanc TDE c'est des points qui sont importants parce que ça permet de capter du carbone et ça limite les vapos de transpiration ensuite à l'échelle du système fourragé c'est d'avoir un chargement qui soit cohérent cohérent avec son système là si vous êtes intéressé on peut vous donner des repères dans nos fermes réseaux par exemple dans les huit années passées en Beauvain-Lay les chargements ont perdu 0,01 UGB donc il y a des évolutions qui sont déjà en cours et déjà nécessaires ensuite c'est diversifier son assolement pas avoir tous ses oeufs dans la même manière et être opportuniste et réactif parce qu'avec le changement il faut limiter tout ce qui est gaspillage et un point qui me semble clé vous allez le découvrir dans les simulations qui ont été réalisées mais l'ensemble des simulations réalisées elles conduisent à augmenter les coûts de production elles ont toujours un coût c'est jamais des bénéfices pour l'exploitation donc il faut partir avec une exploitation qui conserve le plus possible une marque de sécurité pour absorber ces chocs voilà en quelques mots des pratiques qui sont optimisées ensuite quelles adaptations ont déjà été mises en oeuvre par les éleveurs donc là je valorise une enquête qui a été faite par l'Institut de l'élevage dans le cadre du projet AP3C et cette enquête elle a été réalisée auprès des fermes qu'on a suivies en ferme référence donc 163 enquêtes 163 enquêtes 101 en Beauvain-Lay 36 en Beauvain-Pierre et la question qui a été posée aux éleveurs c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait pour vous adapter au changement climatique et qu'est-ce que vous excluez comme levier donc quand vous aurez un petit pouce levé c'est que c'est des leviers qui sont déjà mis en place et qui sont déjà envisagés et un pouce qui est baissé c'est des leviers qui sont pour l'instant exclus par les éleveurs donc je vous ai mis une petite arborescence qui permet de visualiser un petit peu les différentes voies d'adaptation des systèmes au changement climatique donc avec deux grandes voies d'adaptation la première c'est d'agir au niveau de l'offre alimentaire la seconde c'est d'agir au niveau des besoins du troupeau alors en ce qui concerne l'action sur l'offre alimentaire le premier levier qui est toujours quasiment mobilisé depuis des années c'est des achats compensateurs donc là l'ensemble des éleveurs qui ont été inquiétés se sont prononcés en disant oui c'est un levier qu'on mobilise déjà ensuite ça peut être d'augmenter la surface fourragère la surface fourragère principale SFP au détriment de la surface en céréales c'est à dire devenir plus autonome au niveau fourragé mais devenir moins autonome au niveau alimentaire donc de moins produire son concentré ça c'est plutôt des éléments qui sont pour l'instant exclus par les éleveurs qui sont en ferme et ferme ensuite ce qui est très ce qui est très souvent plébiscité par les éleveurs c'est de modifier l'asselement c'est de modifier la conduite fourragère c'est d'intensifier un petit peu le système un autre point qui est également plébiscité c'est l'agrandissement c'est d'augmenter la surface fourragère principale donc c'est d'abord plus d'hectares plus de boulot aussi mais ça permet de diluer un petit peu les charmes et l'illégation qui a été évoquée mais qui a été évoquée comme étant une solution qui était plutôt exclue par les éleveurs à ce stade voilà en ce qui concerne l'offre alimentaire et ainsi concerne les besoins du troupeau là aussi il y a des actions qui sont possibles donc modifier la conduite du troupeau éventuellement supprimer ou diminuer une production donc ça c'est envisagé par les éleveurs notamment dans le cadre de production mixte on en verra les exemples ensuite c'est de bien gérer son taux de renouvellement donc d'avoir un nombre de génistes qui sont adaptés à la conduite de son exploitation donc ça aussi c'est plébiscité par les éleveurs et on pensait aussi à l'externalisation c'est-à-dire acheter des génisses ailleurs c'est déléguer l'élevage des génisses c'est de mettre en pension ça pour l'instant c'est peu évoqué et dernier point qui est tout en bas c'est de réduire proportionnellement l'ensemble du chèque-tel en fonction du déficit qu'on suppose ou qu'on envisage sur les exploitations donc voilà par enquête ce qui est déjà envisagé ce qui est déjà mis en oeuvre par les éleveurs qu'on a dans les réseaux quelles sont les pistes que nous on a évaluées donc dans le cadre du projet AP3C donc dans le cadre de ce projet-là à neuf départements donc ils se sont engagés dans des simulations on a travaillé sur des catips donc les catips c'est des fermes modélisées on modélise le fonctionnement de ces fermes sur la base de nos suivis de fermes références donc il y a des vraies observations de terrain qui permettent de modéliser le fonctionnement des fermes donc on a mobilisé 17 catips pour faire ces simulations en bovin-lait et en bovin-viande je les ai localisées ici sur la carte donc voilà bien localisées sur notre département quand même et également sur le guidon et il y a eu 115 simulations faites dont 65 qui étaient aussi relativement homogènes et qui permettaient d'être comparables alors je ne vais pas vous présenter les 65 mais ce que j'ai essayé de faire c'est d'en retirer les principaux enseignements de ces 65 simulations pour vous dire voilà ce qu'on peut voilà ce qui est envisageable et voilà au contraire ce qu'il faut probablement éviter en termes d'adaptation et il faut savoir que les pistes qui ont été simulées c'est les propositions d'éleveurs donc vous avez la petite photo là en bas ça c'est un groupe d'éleveurs qu'on a réuni on leur a dit voilà sur votre GVA en l'occurrence en vulgarisation agricole sur votre GVA voilà le changement climatique comment il pourrait se produire du coup en fonction de ça quel levier vous envisagez de mettre en avant et sur la base de leurs propositions on a fait nos simulations on a fait nos chiffrages alors le premier constat de ces simulations là c'est que quand on cherche à s'adapter c'est toujours une stratégie gagnante ne rien faire on voit que c'est systématiquement le fait le pire ne rien faire ça veut dire acheter du fourrage c'est systématiquement le pire donc chercher à s'adapter c'est toujours gagnant ensuite chercher à s'adapter sur un levier pourquoi pas mais c'est surtout quand on combine les leviers qu'on s'adapte au mieux et qu'on limite entre les deux et les deux on nous le fait souvent remarquer mais l'ensemble des simulations qu'on a tout à fait remarqué c'est toujours coûteux et voilà on ne gagne jamais d'argent alors effectivement quand on part d'un système qui est optimisé dès qu'on décale un peu le système ça coûte de l'argent donc voilà vous ne verrez pas d'adaptation qui rapporte donc voilà le point important c'est de souligner qu'il faut avoir déjà un système qui soit bien performant à la base et vous l'avez compris quand on a parlé climat et quand on a parlé impact sur les systèmes fourragés donc même dans notre département même à la chef du département on ne peut pas envisager les mêmes solutions à un endroit et à un autre il y a probablement des zones sur lesquelles des simples ajustements suffiront il y a des zones où il faudra envisager probablement des changements qui seront plus radicaux donc voilà les deux leviers que j'ai choisi de vous présenter donc je vais commencer par le lait il y aura deux diapos pour le lait deux diapos pour la viande là c'est le moins favorable comme adaptation c'est plutôt ce qui a évité et vous avez en face ici l'impact de ces leviers là sur le revenu disponible donc on va de moins 20% à zéro donc là on est sur la tranche la plus défavorable donc du moins 20% à moins 15% et parmi les leviers qui ont été chiffrés là dessus c'est on l'est d'envisager de décapitaliser c'est à dire je baisse mon troupeau j'ai en gros 10% de rendement en moins je vais baisser mon chapitre de 10% ben là sur une conjoncture 2018 dans la tour où le lait était quand même correctement payé ou ça fonctionnait bien entre guillemets ben décapitaliser c'est plutôt la pire des champs d'affaires en Montréal ensuite mettre en place un système d'irrigation donc ça a été simulé sur notre cas type lait spécialisé châtaignerie avec un investissement 150 000 euros sur le cas type concerné sans aide donc c'est 12 000 euros d'amitié en plus c'est 30% de rendu disponible en moins sans compter la main d'or qui n'a pas été intégrée au chiffrage qui aurait tendance du coup à accentuer les choses donc c'est pas plébiscité par l'éleveur et en phase d'amortissement on comprend pourquoi après il peut y avoir un raisonnement plus patrimonial où on se dit j'amortis peut-être effectivement comptablement sur 20 ans mais ça sera pour plusieurs générations la seule autre raison autre point qui est défavorable c'est d'agrandir la surface fourragère au détriment des céréales autoconsommées on voit le prix du concentré aujourd'hui on comprend aisément qu'il faut préserver ces surfaces ces surfaces céréales et quitte à acheter éventuellement un peu de fourrage ou à baisser légèrement les yeux et ensuite la moins pire des solutions enfin le moins pire de ce qui est à éviter en lait c'est d'acheter régulièrement des fourrages de substitution et là on a quand même des baisses de revenus qui sont de l'ordre de 10 à 15% donc voilà sur ce qui est le moins favorable alors ce qui est le moins défavorable ce qu'on peut préférer en gros valais avec des impacts sur le revenu disponible qui sont moindres c'est ces trois groupes de mesures alors sachant que ces trois groupes de mesures je ne les vois pas aux mêmes endroits c'est à dire qu'agrandir l'exploitation effectivement ça peut se faire partout combiner les leviers entre eux c'est des mesures d'ajustement que j'imagine peut-être plutôt sur la partie nord-est du département comme vous l'avez évoqué et repenser l'intégralité du système je l'imagine plutôt sur la partie sud-ouest du département où là les systèmes fourragés risquent d'être beaucoup plus impactés donc voilà la première hypothèse qui a été proposée par les éleveurs et qu'on a chiffré c'est d'agrandir l'exploitation donc agrandir on a simulé sur notre cas type sur notre cas type chataguer une location à autant de 150 euros par hectare ou un achat à autant de 9000 euros par hectare il y a une baisse d'envolu disponible marquée c'est de moins 18 à moins 11% du travail en plus pour pouvoir pour pouvoir diluer les charges en plus ça crée aussi bien sûr la pression foncière mais en plus un risque de morcellement de l'exploitation morceler l'exploitation c'est aussi transporter plus de matériel transporter du lisier enfin ça engendre aussi d'autres roues adapté plutôt à une zone qui sera peu chahutée c'est de combiner combiner différents leviers entre eux notamment optimiser la pâture comment on optimise la pâture notamment en intégrant des coupes précoces comme l'a évoqué Christophe le fait d'intégrer des coupes précoces ça permet d'avoir des recousses qui arrivent elles aussi précocement de tendre un peu du coup la pâture de manière à vraiment limiter le gaspillage et à dégager un petit peu de surface à ce tour donc ça c'est probablement des éléments à mobiliser après c'est pas non plus d'avoir des dizaines d'arts par UGB à réorienter la chiffre est là c'est de passer de 47 arts par UGB à 40 arts par UGB sur certaines exploitations ça peut être envisageable et éventuellement de baisser légèrement les UGB en place bien sûr en s'attaquant d'abord aux UGB productives avant de s'attaquer aux UGB productives et pour les zones qui vont être les plus chahités c'est d'envisager de repenser l'intégralité du système donc là on a envisagé deux solutions qui se rassemblent en disant il faut augmenter les produits mais en augmentant les produits alors on va augmenter les produits du coup en diminuant les UGB alors comment on augmente les produits en diminuant les UGB c'est par deux voies une voie d'intensification où j'intensifie à l'animal j'intensifie aussi la surface foragère intensifier à l'animal ça vient d'en remonter à des 9000 9500 lignes par vache avoir beaucoup plus de forage distribué à loge avoir beaucoup plus de maïs plus de concentré c'est un système qui va être très très tendu et qui est très soumis aux aléas notamment aux aléas économiques et l'autre option c'est de désintensifier le système à l'inverse ça veut dire de perdre 0,3 UGB par hectare environ sur le cas type et d'aller rechercher de la valeur ajoutée mais alors cette recherche de valeur ajoutée on l'imaginait éventuellement au travers d'AOP mais d'aller rechercher cette valeur ajoutée ça nécessite pour équilibrer le système d'avoir quelque chose comme 40 à 50 euros de plus-value sur le lait par rapport à la conjoncture 2018 pour pouvoir retrouver un équilibre donc cette solution elle est plaisante parce que ça permet de désintensifier le système sans incandissement et en plus en réduisant le boulot c'est quand même formidable mais par contre ça nécessite d'aller chercher cette plus-value qui est quand même relativement importante 40 à 50 euros voilà sur la partie Beauvallais sur la partie Beauvallais-viande alors les leviers qui ont été chiffrés donc là aussi je commence par le pire ce qui est plutôt à éviter c'est en premier lieu alors plutôt à éviter parce que les baisses de revenus en face sont relativement importantes c'est du moins 12 à moins 30% de revenus disponibles agrandir la surface fourragère au détriment des céréales autoconsommées donc ça on l'a illustré récemment dans notre conférence avec le CR au travers d'autres simulations le fait de perdre en autonomie c'est très impactant sur le revenu disponible donc on ne touche pas aux surfaces en céréales en Beauvallais-viande si on les a ensuite acheter régulièrement des fourrages de substitution là aussi en Beauvallais-viande ça a évité on a une marge brute par vache à l'étendre qui est autour de 700 euros si cette vache à l'étendre elle est conduite que sur les achats de fourrage j'achète 5 tonnes de fourrage à 160 euros la tonne brute j'ai une marge qui à la fin est mieux donc avoir des vaches à l'étendre qui sont conduites sur des achats de fourrage économiquement ça se résonne pas décapitaliser pourquoi pas alors surtout sur les animaux alors bien sûr les animaux qui sont improductifs oui ça s'envisage avant des vaches précoces par exemple et réveillant le nombre du GV productif oui si elles sont conduites sur des achats de fourrage là on était sur ce qui était à éviter ce qu'on peut envisager en Beauvallais-viande là aussi c'est d'optimiser le pâturage donc je ne vous refais pas de discours c'est le même qu'en Beauvallais c'est au travers de coupes précoces essayer d'intensifier les pratiques de pâturage et là je vous renvoie vers le témoignage tout à l'heure on a préparé ensemble avec Lenoir qui va complètement illustrer ce propos là c'est d'intensifier la surface fourragère alors avec diverses voies on a parlé de sursommies de métal sur des pré-régulantes ça peut être une voie pour aller rechercher au final plus de quantité et l'idéal c'est de combiner entre eux ces leviers donc plus une intensification de la surface fourragère et une veste des UGB voilà en conclusion des simulations ce que j'aimerais du coup que vous reteniez c'est en lait on préserve les UGB qui sont productifs on n'y touche pas en revanche en viande on recharge de l'autonomie donc les animaux qui sont conduits sur des achats il faut envisager des endroits et ensuite on a deux grandes zones pour moi avec deux approches qui sont différentes une où on essaie d'ajuster ajuster en optimisant au maximum le système en intensifiant éventuellement modérément les systèmes fourragés en préservant la surface céréale et l'autre option c'est on s'adapte donc plutôt sur la partie sud-ouest en cherchant plus de produits soit sur une voie volume soit sur une voie près voilà pour terminer des endroits qu'on a en ferme référence en suivi réseau du coup ont déjà engagé et depuis pas mal d'années des adaptations en changement climatique donc je vous l'illustre par deux exemples le guide meniel qui est à l'ISA donc ça ça fait l'objet de fiches qui sont disponibles dans le cadre du projet AP3C vous avez ici les aléas climatiques et les leviers qui ont été mobilisés en commençant en 2009 avec l'introduction de céréales dans l'assoiement et la mise en place de pâturage tournant je vous le disais tout à l'heure on cherche à optimiser ben voilà dans cette optique là on rentre dans une dynamique fourragère supérieure avec l'introduction de céréales et on limite le gaspillage avec du pâturage tournant 2015 début de décapitalisation des UGB qui sont les moins rentables entre guillemets donc dans ce chèftel là c'était le chèftel à l'État on a le plan D là c'est sur du long terme mais ça limite le TP et en dernier lieu les années passées on fait du sorgho fourragé du maïs en silage pour augmenter l'offre fourragé voilà un exemple un second exemple situé à Seuzingle c'est le cas avec Hubert de Loustal c'est un peu les mêmes schémas au final c'est introduire des céréales dans l'assolement implanter des préditans pour air ce qui n'était pas le cas bon pour rechercher plus de productivité aussi plus de précocité une particularité de cet élevage c'est des achats de fourrage mais des salariats de fourrage qui sont réalisés en dehors des périodes d'aléa c'est à dire quand les fourrages sont à des prix bas parce que tout va bien ben les leurs lui l'achètent il remplit sa grange et il ressort ce fourrage là quand ça va bien 2018 mise en place du sevrage précoce et implantation de l'userne en 2020 voilà quelques exemples qui me semblent intéressants de vous relater voilà et ce que je vous propose de retenir donc en conclusion c'est que le changement climatique vous l'avez compris il peut conduire à des ajustements ou au contraire à des mutations qui sont plus conséquentes il n'y a pas une solution qui fera bien pour tout le monde que les adaptations elles entraînent elles entraînent à chaque fois des baisses de revenus donc il faut s'y préparer il faut avoir une exploitation qui soit suffisamment solide pour pouvoir absorber ces chocs là je le redis mais l'obtention de plus-value c'est vraiment un point qui me semble qui me semble clé pour pouvoir au final détenir un peu moins du GB tout en préservant les revenus voilà et puis je voulais terminer carrément sur une note favorable c'est un peu par déformation professionnelle on envisage toujours le pire il y aura peut-être des opportunités aussi à saisir je discutais avec un éleveur il y a quelques jours qui me disait qu'il avait fini des animaux sur de la pousse d'herbe hivernale donc ça c'est vrai qu'on ne le simule pas mais on peut avoir de bonnes surprises et j'espère qu'on saura être suffisamment réactifs et créatifs pour pouvoir s'adapter et en profiter voilà merci de votre attention donc on peut prendre quelques questions dans la salle s'il y en a vous préconisez de baisser le chargement en animaux mais en face l'ICHN le taux de chargement pour toucher l'ICHN ça ne change pas on est bien d'accord alors les plages l'ICHN je vais me retourner vers quelques collègues qui vont peut-être m'aider tu disais alors j'entends l'ICHN si quelqu'un veut répondre je vous laisse faire nous on était sur des simulations de 2018 sur lesquelles c'était pas impactable sur 2023 je ne peux pas vous répondre mais peut-être que quelqu'un vous répond pas de risque après si j'entendais vous confirmez c'est 0,4 voilà on n'est pas sur des niveaux de chargement comme ça alors les fermes qu'on a offert en référence et les chargements qu'on propose si je peux en dire quelques mots c'est autour d'un UGB par un quart globalement alors on était sur du 1,10 voire sur du 1,20 un chargement apparent quand on parle de réduction c'est de passer de 1,10 à UGB donc on reste sur des chargements on regarde les plafons de la chaise et on ne pense pas de problème d'autres questions merci bien je vous propose de passer à la table ronde alors de deux choses d'une soit vous êtes complètement abastondi parce qu'il vous vient de vous être livré comme projection climatique soit vous attendez avec impatience les solutions ou en tout cas les lieux d'adaptation que les quatre éleveurs qui arrivent vont vous donner on va juste prendre un petit temps pour mettre les chaises correctement et du coup on va faire un petit quiz pour vous réveiller alors les plus anciens est-ce que vous savez quel temps il faisait le 21 mars 1980 pas loin d'ici qui c'est qui se lance tout ça pour illustrer contre météo et climat ce sont deux choses différentes alors le 21 mars 1980 j'ai recherché un petit peu dans les archives tempête de neige sur l'ouest et il neigeait à Paris il faisait 4 degrés à Ouillac on accélère le temps le 21 mars de l'année 2000 qui se lance il est à peu près comme aujourd'hui 14 degrés sachons aujourd'hui le 21 mars le 21 mars c'est faux le printemps était hier et on parle du printemps astronomique parce que le printemps climatique est le le printemps climatique c'est toujours c'est le 1er mars il commence au 1er mars si j'ai bien vu mars avril bon c'était un petit épisode interactif pour vous réveiller merci donc je vais donner la parole j'ai demandé à nos 4 éleveurs qui sont représentatifs des 3 arrondissements ça y est je commence à me mêler les pinceaux du département alors il y a ceux on l'a vu de l'ouest et du sud-ouest malheureusement messieurs c'est là où c'est la cartonnée le plus je suis désolée pour vous la bonne nouvelle c'est que vous avez commencé les changements donc comme dit régulièrement un des on va dire un des cas de la change pure mieux vaut penser le changement que changer les pansements vous en rappellerez donc je vais demander aux gens de Moriac donc en l'occurrence on a Pierre Valadu qui est éleveur producteur de lait au Bijan et qui est là au titre également de la présidence du GVA Moriac Plos Salaire qui a initié un projet collectif dont il nous parlera avec un G.I.2e ouais t'as pas d'escalier tu vas y arriver et à ses côtés donc un éleveur déjà des règles du même secteur donc Vincent Roussel que vous connaissez peut-être qui est éleveur du Salaire avec un atelier de G.I.S. Grasse alors vous connaissez Vincent parce que il a l'initiative du premier contrat viande bobine dans le Cantal donc c'est à souligner parce que quand on parlait de valeur ajoutée ça en fait partie également et Vincent fait aussi partie du collectif du G.I.2e et avec vous deux on va voir quelles ont été les adaptations pensées au niveau collectif à la fois sur l'autonomie fourragère alimentaire mais plus particulièrement sur la gestion de la ressource en eau parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué dans ce qui vient d'être ce qui vient d'être dit on reste sur un élevage salaire Benoît-Aurière donc on part du côté de Val-Lue et Jolle donc Benoît élevage salaire à l'étang du pur et du croisé installé avec Coral et Montbertrand et Tamar c'est bien ça ouais et on s'est amusé un petit peu parce que Benoît fait partie du réseau référence et il a un surnom le G.A.E.C. est-ce que vous connaissez le surnom du G.A.E.C. Benoît-Montbertrand il est situé à la Malle Vieille et en fait on l'appelle l'INRAEF de la Malle Vieille tout simplement parce que c'est un G.A.E.C. qui comme beaucoup d'autres départements innove alors même si parfois ils ne sont pas forcément convaincus mais ils se lancent quitte à se planter et à tirer les enseignements de ces petites erreurs ou en tout cas des sorties de route donc on verra sur ton secteur Benoît qu'est-ce que tu as mis en place et puis le dernier c'est Franck Joliac on part au Sud Cap-au-Sud alors là aussi c'est pas forcément la bonne zone si on regarde les cartes de Vincent Cayès Franck Joliac vous êtes producteur de l'IALIPRAC c'est bien ça ? Oui en agriculture biologique et alors Franck quand on s'est eu en amont vous m'avez dit que vous étiez alors c'est le seul gars du département je vous assure qu'il n'est pas que ça lui il est plutôt Cap-4 que Formule 1 alors il va falloir qu'on m'explique mais il nous dira pourquoi et pourquoi aussi chez lui la réponse au changement climatique c'est le poids vous voyez c'est très tourné mécanique chez la famille Joliac bon beaucoup plus sérieusement alors ce qu'il faudrait c'est que vous ayez un micro parce que moi je veux Pierre donc on l'a dit tu es président du GVA Moria de Cossalaire je ne sais pas si l'ordre est le bon mais en tout cas voilà et ça fait un petit moment que vous réfléchissez alors comme d'autres tu m'as dit moi ça fait une petite vingtaine d'années que je suis installée et j'ai connu en 20 ans plus de sécheresse d'Alea que les deux générations qui m'ont précédé sans même parler des rats mais l'idée des gens du GVA c'est de se dire ben il vaut mieux prendre le taureau par les cordes et ce qui a été dit aussi je crois que c'est par Yann la conclusion c'est comme au loto 100% de ceux qui n'ont pas joué n'ont jamais gagné 100% de ceux qui ne sont pas datés vont prendre le changement de façon beaucoup plus importante c'est un petit peu ça la philosophie alors le GVA vous avez mis en place un GI2E au bon intérêt économique et environnemental évolution climatique pour faire quoi et comment ça s'est traduit donc bonjour à tous déjà juste pour me présenter c'est Pierre Baladuc oui j'habite au Dijon et je suis en GAE comme un associé en production laitière en agriculture biologique et donc je suis également président du GVA Marie-Plau Salaire alors mais comment ça s'est passé de mettre en place ce GI2E que déjà ça pour partir un petit peu de loin depuis on part déjà de le constat puisque déjà au sein du conseil d'administration déjà depuis longtemps on cherchait des solutions au dérèglement climatique on constatait tous sur nos fermes de moins en moins de stock de moins en moins d'art disponible de moins en moins d'eau disponible et puis là on se posait des questions on faisait un petit peu comme tous les autres GVA on faisait quelques formations on cherchait des solutions un petit peu individuellement chacun de son côté mais malgré tout on avait nos conseillers de la chambre qui nous aidait sur le terrain mais bon on subissait on subit toujours mais on voulait quand même moins subir donc à partir de là une fois notre conseillère elle nous dit mais je sais ce qu'il faut faire il faut faire un GI2E comme ça on va réfléchir collectivement pour nous rendre service individuellement et à partir de ce moment là c'est le groupe féminin du GVA j'en étais sûre voilà mais je devais la placer parce que sinon je savais que j'allais pas rentrer à Montréal tranquille mais c'est placé donc c'est le groupe féminin qui a initié le GI2E autonomie fourragère et sécurisé sa ressource en eau et donc qui a mis en place ce dispositif alors comment ça s'est traduit dans un premier temps mais ça s'est traduit sur la base du volontariat on a fait un appel aux éleveurs du GVA donc on avait que 17 ou 18 places donc les 17 premiers qui sont arrivés ont été ont été ont été intégrés dans le GI2E puisqu'on ne pouvait pas non plus en prendre plus parce que c'était une question d'accompagnement de financement bien sûr et à ce moment là ça a été parti voilà donc juste pour préciser le GI2E donc il y avait deux volets l'autonomie fourragère sur son exploitation et l'autonomie en eau sur son exploitation voilà alors sur le volet eau en fait vous avez fait un travail de diagnostic c'est ça l'échelle de chacun des 17 ailages c'est ça alors ça s'est ça s'est passé comme ça donc il y a on a été on a eu bénéficié d'un accompagnement à chaque fois individuel c'est à dire qu'on a on a bénéficié de l'accompagnement de Laurent Laurent Boussara qui est conseillé à la chambre d'agriculture et on a fait un diagnostic sur chaque exploitation de qu'est-ce qu'on souffrait qu'est-ce qu'on aimerait faire pour être plus autonomes en eau et donc là on est sorti un résultat ce qui en est ressorti j'enchaîne mon signe je fais aussi la question et la réponse je ne veux pas que vous merci je te soulage un peu je te soulage alors c'est ce qui en est ressorti c'est que au-delà de ces 17 enfin à partir de là donc le point commun entre tous les diagnostics chaque adhéra avait fait le lien avec entre la conduite du pâturage et l'eau mise à disposition c'est à dire qu'il avait repensé en se disant je veux mettre en place soit un pâturage tournant et avoir tout à disposition les parcelles ou soit repenser mon pâturage tournant pour être plus efficace et avoir un impact sur mes stocks pour l'hiver voilà ça a toujours été déjà le fil conducteur ensuite ce qu'on a fait c'est que comme on sait très bien on avait la sensibilité que le sujet de l'eau n'appartient pas qu'à l'agriculture n'appartient pas qu'à nous on a présenté la démarche du GI2E aux partenaires bon l'état forcément du sujet puisque le GI2E c'est un c'est tout le temps de l'état on a présenté la démarche à Epidore au conseil au sein conseil d'espace conseil d'espace naturel exactement et puis à l'agence de l'eau voilà donc à chaque chaque initiative chez chaque agriculteur a été présenté validé parce que on voulait avoir aussi être déjà éteint les clous par rapport à la réglementation et d'une et puis avoir un aspect économique chez nous et environnemental que de ne pas faire n'importe quoi et c'est ce qui s'est passé voilà alors est-ce que tu as une estimation sur les besoins à l'échelle des lycées d'exploitation et jusqu'à présent parce que c'est aussi important par rapport au territoire et à cette notion de partage de l'eau et combien a été pris sur le réseau public avant l'initiative alors donc c'est évidemment c'était un petit peu variable suivant les années évidemment par contre ce qu'on sait c'est que ce qui ressort une diagnostic les travaux moyens chez chaque agriculteur c'est 20 000 euros d'accord moyenne de 20 000 euros alors ça fait partie d'une belle somme évidemment mais si on met en face l'impact de l'économie sur le réseau qui était de 30% en moyenne chez chaque agriculteur 30% non prélevés dans le réseau surtout en période de forte tension tout cela ça s'amortissait en 7 ans chez chaque agriculteur donc c'était on estimait que c'était un investissement qui valait le coût chez chaque agriculteur est-ce que tu peux préciser la réacteur des investissements qui sont envisagés sur l'approgement principalement ? oui la grande majorité c'est du recaptage de choses c'est du forage aussi pour trouver des sources et de l'aménagement dans des coins stratégiques des parcelles l'irrigation non ? non il n'y a pas eu de projet d'irrigation mais c'était rien d'interdit on voit que c'est toujours ce qu'on a pensé regardez le dernier épisode plus vieux quand on sait que certains endroits il a fait plus de 300 mm on peut bien imaginer qu'il y a une grande partie de l'eau qui n'est pas utilisée alors il y en a qui se sont dit pourquoi des fois ne pas mettre une bassine de zoo pour retenir mais sinon il n'y a pas eu de projet d'irrigation dans le secteur la priorité des exploitations c'était l'abandonnement des animaux dans un premier temps donc ça c'était initié il y a quelques années ou vous en êtes où là concrètement ? alors là ça fait deux ans et bien on en est à peu près à la moitié des travaux puisque aussi on en a profité aussi pour faire ah oui je n'ai pas dit on a fait un appel d'offres pour faire les travaux sur chaque ferme et ça nous a permis de mutualiser le coût du travail c'est non négligeable très important j'ai oublié de le dire parce que tu te poses tellement de questions patriciennes mais je suis heureux et donc pour ne pas les citer c'est la SATPA qui a eu qui a eu le marché de tous les travaux du G2E voilà ça nous a permis de faire cette économie là et donc Pierre tu aurais de préciser qu'il y a aussi des aides oui mais la première aide qu'on a eu déjà c'est l'accompagnement l'accompagnement pardon via le G2E du coup oui et puis après sur les travaux moi c'était sur les travaux oui les aides du pacte cantal évidemment qu'est-ce que tu en tires toi de cette expérience collective c'est des choses que individuellement les gars n'auraient pas fait c'est des non parce que enfin c'est des choses peut-être il y en aura il y en a certains qui l'auraient fait mais la sécurité d'avoir un accompagnement pour être dans les règles et d'avoir un bon conseil ça oui oui ça avec un bon accompagnement ça a facilité la démarche évidemment voilà et puis en plus il y a une chose qu'il faut me dire c'est au départ 17 éleveurs mais comme il y a eu des projets collectifs puisque des fois l'eau est coule en eau elle arrive en bas donc ça concerne aussi les voisins en tout c'est 40 agriculteurs qui sont concernés par la enfin par l'eau qui coule entre guillemets donc voilà donc on est assez fier de notre démarche qu'on a fait du Côte d'Ontario une petite question annexe mais que je posera à chacun de vous dans les présentations que vous avez vues notamment celle de Vincent Cayenne c'est quoi qui vous a frappé et qui vous a dit qui vous a interrogé sur votre stratégie ou en tout cas sur la suite ce qui m'a frappé c'est la masse d'infos c'est la masse d'infos ça en fait beaucoup mais sur la variabilité sur les saisons c'est parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément ce qu'on est en train de vivre actuellement quand on dit au printemps forte chaleur moindre precipitation etc ça c'est des choses moi ce qui m'interpelle le plus c'est peut-être les fortes chaleurs ou légères tardifs au printemps on s'aperçoit qu'aujourd'hui les printemps c'est de plus en plus compliqué et puis ça reste quand même une période clé qui guide l'année donc quand on loupe les printemps après c'est quand même assez difficile donc bon on voit on va essayer de s'organiser comme d'habitude avec les GVA pour subir le moins possible on va dire ça comme ça ok merci monsieur Pierre merci Patricia on va passer la parole à ton voisin Vincent Vincent vous est parti du G2E et dans le diagnostic peut-être en deux mots l'exploitation par contre oui je vous dis toujours oui donc Vincent Roussel installé avec mon épouse sur la commune de Jalarape on a les temps voilà avec un atelier de chez Discas commercialisé au Carrefour de Montréal donc je le disais vous aviez votre diagnostic eau et puis également autonomie et il y avait un projet de forage au vu du taressement des sources c'est ça ? ouais c'est ça au départ donc on avait regardé avec Laurent Mouskira pour faire un peu le tour de l'exploitation comment alimenter l'eau dans toutes les parcelles afin de réaliser le pâturage tournant et on était parti au départ sur un forage mais on avait moi je j'avais déjà une source en tête qui passait sur une partie de mon exploitation sur laquelle je comptais beaucoup parce que c'est une très bonne source et j'avais essentiellement cette source donc avec Colline Roche notre chagrère on a souvent évoqué savoir comment on pouvait on pouvait profiter de cette source alors c'est la fameuse source du tunnel parce que vous ne savez pas que dans un cantal dans les tunnels ferroviaires on affine du fromage mais qu'on collecte aussi de l'eau finalement alors la plan particulière cette source elle se situe où quel est son débit et est-ce qu'elle était encore utilisée ? alors c'est une source qui avait été qui est sortie naturellement pour le lancer du tunnel ferroviaire donc bien sûr la ligne n'étant plus en ligne enfin en marche voilà donc c'est tout sur la bande descendant par gravité sur le bas de la commune de Chagrache donc le débit on a été mesuré plusieurs fois et au bas mot on est à 5 m3 heure alors que Laurent a calculé les besoins de tous les animaux parce que nous sommes dans cette démarche dans ce projet et on est à 1,3 m3 suffisamment au maximum alors une source qui est captée pas captée elle l'a eu été en 2003 c'est ça ? elle a été captée enfin elle a été utilisée en 2003 bien sûr lors de la grande sécheresse donc on est plutôt au réseau et la commune avait capté cette source pour alimenter le réseau bon mais sûr elle n'était pas potable mais elle nous a bien dépensé quoi et donc le projet aujourd'hui alors le projet c'est d'alimenter cet élevage de la commune de Jalirac tout ce qui comme disait Pierre le descend donc tout ce qui est en dessous voilà tous les agriculteurs qu'on s'en est ont répondu favorablement donc voilà on découle si je peux m'imprimer mais ce que même si c'est en jeu de mots notre projet de décater cette source pour alimenter tous les élevages possibles et alors là en l'occurrence en termes de travaux et de financement ça représenterait quoi enfin concrètement alors en termes de travaux déjà oui bon on avait fait faire des devises c'est pareil Laurent tu m'arrêtes si notre rond c'est 130 000 euros donc c'est le conduit qui va prendre l'eau à ce petit tunnel et qui va amener l'eau à la limite de propriété de chaque mois et alors en quoi la commune est associée au projet alors la commune est associée enfin parce que déjà bon le maire étant en volée à moi c'est un des agriculteurs donc il est déjà complètement concerné par le projet donc bon après le portage de suite comme ça c'est le portage du projet on ne sait pas trop si c'est le syndicat des eaux ou la communauté de communes c'est en discussion et même question que tout à l'heure des aides ou pas sur ce type d'investissement collectif oui il y aura des aides parce que la dernière réunion qu'on a eue avec la soupe est faite à Montriac nous suit un projet donc il y aura des aides de l'Etat est-ce que l'un l'autre vous voyez que les choses sont en train de bouger parce que surtout ce qui était on va dire captation entre guillemets même si le terme n'est pas approprié de l'eau au bénéfice de l'élevage ça commençait à interroger la société il n'y avait pas tout en voie sur les projets d'irrigation est-ce qu'au vu les difficultés de 2022 vous avez l'impression que sur les territoires les élus etc. sont en train un petit peu de changer de philosophie en la matière dans ta question il y a un petit peu la réponse c'est évident quand on voit je prends des exemples de villages pas très loin d'ici qui font rentrer des palettes de cristalline tout l'été ou des camions d'eau c'est évident que la prise de conscience pour pas que les gens aient soif c'est évident après nous notre démarche c'est un petit peu de prendre un petit peu les devants déjà pour nos animaux et puis pour nos exploitations pour qu'elles tiennent la route demain économiquement pour qu'elles souffrent le moins possible et puis aussi pour faire voir aussi à tout le monde quand c'est s'organiser pour puiser le moins possible d'eau dans le réseau au moment de fortes tensions même si il y a des collectivités qui aiment bien qu'on puise dans le réseau régulièrement mais il faut bien se prémunir du reste de la population peut-être on a fait une conclure avec le G2E non ? j'avais une question pour Vincent gratuité ou pas de ces dôles pour les éleveurs ? non 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 pas gratuité alors on l'a pas trop encore estimé du coup mais il semble important pour concerner tous les éleveurs de ne pas la faire gratuité il y a aussi un autre volet je crois que c'est que de la même façon qu'il y a des travaux qui se font là vous c'était avec le Seine etc vous avez aussi travaillé avec l'ététicien de Régaire en contrepartie ou en parallèle de la démarche d'utilisation de la source oui c'est ça donc en contrepartie de ce que vous dites on est traversé par un brusseau le Betaine qui nous concerne tous enfin cet élevage donc on va s'engager à mettre en défense voilà pour essayer de préserver les sous-lisseaux avec tous les soucis des remontaux qu'il peut y avoir au niveau de la faune et voilà donc on s'engage à tous les éleveurs à sauver des sous-lisseaux ok juste pour ceux qui voudraient voir Vincent sur son exploitation vous indiquez que nos collègues de France 3 Lydie, Laetitia je ne sais pas si elles sont encore là en tout cas on fait un reportage sur Placia que vous pouvez retrouver ce soir c'est ça au 19-20 on se fait de la pub entre médias Vincent vous qu'est-ce qui vous a interpellé sur les présentations qui ont précédé je trouve que c'est bien anxiogène on va falloir changer la présentation je crois bien tu voulais ajouter quelque chose non mais c'était juste un petit mot pour conclure sur G1E pour dire que bon on était on a connu quelqu'un qui disait vaut mieux être précurseur que suivre alors on est fiers de commencer à cette de cette démarche mais ce qu'on aimerait c'est que déjà se servir de base de données à des groupes qui puissent s'engager comme ça et puis qui est comme une sorte de plan eau soit au niveau départemental ou au niveau d'un territoire pour pouvoir se prévenir de toutes les sécheresses et faire en sorte que le réseau nous souffre moins voilà sachant qu'il y a quelques semaines il y a eu les assises de l'eau au niveau départemental mais on n'a pas entendu beaucoup parler en tout cas médiatiquement donc peut-être on en reparlera peut-être avec Patrick et ce qu'il représente la chance je ne sais pas si tu as des informations Patrick sur ce qu'il en a mais on le fera peut-être au moment des questions c'est bon pour vous mais si ouais on va poursuivre avec Benoît Benoît en quelques mots de l'exploitation oui bonjour à tous c'est quoi la solution c'est quoi la solution je crois que Yann avait un petit peu de la sécheresse comme les autres on est d'accord oui et plus les rats plus les rats c'est quoi la solution je crois que Yann avait un petit peu anticipé dans les leviers tu fais partie des gens qui ont misé sur une mise à l'herbe précoce une sortie précoce des animaux malgré l'autitude mais ce n'était pas forcément toi à l'origine en vue des sécheresses explique-nous un petit peu quelle a été la démarche non alors la démarche des sorties précoces ça faisait du moment j'ai été président des GIA et tout ça je ne sais pas Christophe avait fait beaucoup d'interventions lors des GIA et tout ça sur l'utilisation de l'herbe et tout ça et à l'époque j'étais un gars avec mes parents mon père et j'ai en parlé soit en train soit en l'an de bain soit en discuter en tout ça et il me disait oui tu sais les sorties précoces c'est du moment il faut se méfier parce qu'après sur la pousse de l'herbe sur les foins et tout ça mais j'ai dit on va faire un truc parce que nous c'était très mathématique très très mathématique donc c'était 5 ans de couple 3 hectares une semaine et après on avait une autre parcelle 3 hectares et après on montait la montagne c'était calé comme ça c'est tout et j'ai dit à un moment donné on va essayer la même chose on va sortir plus tôt donc on est sortis un peu plus tôt et en fait on s'est rendu compte que sur la même parcelle 5 ans de couple on sort en 2 jours plus tôt on avait gagné plus d'un jour d'avant dès l'après on a recommencé avec 5 jours d'avance on a fait 10 jours sur la même parcelle avec 5 ans de couple donc là on s'est dit il y a quelque chose à faire à creuser à continuer alors quand tu dis plus tôt ça veut dire concrètement là aujourd'hui tu sors quand même là si j'étais pas le plus je suis en train de mettre de la chaise des beaux je commencerais pour sortir en bas là en fin de semaine je vais sortir on dit une bonne vingtaine de couple sortir précoce à 850 mètres d'altitude donc du coup en bas parce que là c'était en haut que je l'ai fait le test maintenant c'est en bas donc 2 sites 34 hectares d'un seul tenant on a eu la chance d'avoir le cantonment de Saint-Flour qui nous a touché et du coup on a eu bénéficié de la vingtaine de l'enfoncier et donc on a récupéré un îlot où c'est que là sur ces 34 hectares on a fait 10 lots d'environ 3 hectares donc en fonction de la topographie du terrain donc là c'est là dessous c'est que maintenant c'est mathématique aussi et honnêtement on est resté basique c'est que dès qu'on arrive au 250 degrés cumulé à partir du 1er février ça on commence à lâcher ça voilà pour être dire que dès qu'il y aura la pousse de l'herbe parce que là ça commence que on fait le premier tour pour faire tout nettoyer toutes ces herbes d'hiver qui ont gelé qui ont pris le gel et tout ça le premier troupeau qu'on va lâcher il va tout nettoyer et puis voilà et au moins dès que la pousse de l'herbe va être vraiment effectif tout ça et bien on va continuer à charger parce que comme c'est à 20 kilomètres de site à 20 kilomètres on commence progressivement et au fur et à mesure on complète les lots donc je fais 2 lots donc 2 lots 2 lots sur mes 10 lots donc 2 fois 5 et là je vais démarrer avec une dizaine de couples par lot et je vais monter jusqu'à 40 40 couples par lot sur le site de ce peu je te disais au début que l'idée à terme enfin ce que tu avais en tête c'était de ne plus faucher pour économiser les allers-retours etc. et finalement non en fait à la base de ma réflexion et de tout ça c'était mes parents arrivés à l'âge de la retraite non du coup voilà quelle est cette hypothèse on arrête ce veuge 20 kilomètres beaucoup de temps de trajet de route et tout ça je reste tout seul sur la partie d'en haut voilà après il y a eu l'option que ma congente revienne on garde ce veuge et on optimise ce veuge comment on fait donc j'ai un moment donné qu'est-ce que ça peut faire pour pouvoir nous dégager du temps et donc du coup on est parti sur le faturage tournant sortie précoce parce que pour moi ça va de pair faturage tournant sortie précoce et donc du coup voilà on sort précocement on fait manger on charge un maximum et de toute façon on arrive à la fermée on enlève les vaches pour les remonter à la montagne parce qu'on a une montagne l'estime il faut quand même profiter de l'herbe aussi en haut de la bonne herbe en haut donc c'est-à-dire que on arrive début juin je veux dire de toute façon au moins comme ça ça m'évitera de descendre d'aller faucher ça j'ai une partie qui est mécanisable ça m'évitera d'aller faucher et au moins on évitera toute cette partie-là de travailler le problème c'est que depuis que je fais ça j'ai toujours été fauché parce que je n'ai jamais pu faire en fait je n'ai jamais pu finir l'herbe dès que j'arrive à la fermée je ne finis pas l'herbe en bas de toute façon ça automatiquement et de toute façon ça fait plusieurs fois que je le fais avoir même l'an dernier où c'est qu'on a été ça a été très sec très compliqué à gérer l'herbe c'est qu'à un moment donné mon père et ma commandante on a été pour changer les vaches de paddocks et bien moi je voulais descendre des vaches ils ont fermé les paddocks donc on a fermé les paddocks on avait fermé à la fin on a fermé plus de 10 hectares sur 34 où c'est qu'on est descendu faucher du coup parce que les vaches ne mangeaient pas tout et donc du coup après l'herbe de la montagne arrive et il faut profiter de là-dedans et donc finalement tu joues à la fois sur les sorties précoces le pâturage tournant et l'étachement de ton exploitation la différente altitude sur les stocks du coup tu privilégies on parlait tout à l'heure de privilégier les surfaces fourragères ou pas non sur les stocks c'est ton mot après je suis vraiment sur les sorties précoces ça là-dessus je vais travailler énormément même sur le site sur le site principal parce que c'est pareil je me suis rendu compte c'est qu'en fait dès qu'on faisait pâturer très tôt on évite des jours d'hiver ça c'est un fait voilà mais par contre si on enlève les bêtes assez tôt des parcelles de fauches ça ne nous impactait pas sur les parcelles comme du déprimage c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on fait des conférences de primaires assez tôt de 150 degrés si j'ai sorti 300 jusqu'à 380 ça n'a pas d'impact après sur le rendement de fauches alors ça a un impact ça retarde 10-15 jours la fauche mais par contre je n'ai pas d'impact sur le rendement j'ai une amélioration de la qualité parce que voilà dès qu'il n'y a pas les rangs je gagne en qualité mais par contre ça retarde un peu la fauche ça m'étale davantage la fauche et ça m'enlève de travail on a parlé de l'herbe une particularité tu fais manger des céréales explique-nous les 14 hectares de céréales me servent énormément de temps j'ai une particularité c'est que les 14 céréales ont du coup 120 km et je ne fais pas de rotation c'est céréales sur céréales voilà parce que j'avais attaqué la rotation le problème c'est que ça me faisait descendre pour faucher pour en rivaner l'entrée de jeu de bonheur après ça me faisait redescendre pour faucher l'herbe de la prairie permanente après je recommençais pour redescendre avec la deuxième coupe de l'étant pourret après je redescendais pour la paille après je redescendais pour la dernière coupe donc du coup je n'arrêtais pas de faire de la route et de la route et à un moment donné on a pris le choix d'arrêter cette rotation et on est parti sur nos savates sur céréales mais par contre du coup le gros avantage qu'on a c'est que autour du 15 août on moissonne normalement légèrement avant le 15 août mais autour du 15 août on moissonne et maintenant ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois qu'on a une année difficile soit une sécheresse soit les rats qu'on a un impact et tout ça je passe un coup de déchauffeur et je ressemble du grain à la volée du grain qu'on a moissonnée je le ressemble à la volée et comme ça donc voilà ça me refait un couveur végétal et ça pousse la première année qu'on a fait ça ça a super bien marché c'est un champ de débutants c'est l'idile si je peux dire donc du coup j'ai ressemblé ça au 15 août fin octobre 26 ou 28 octobre on a fauché on a fait plus de 16 boules hectares donc du coup on a rebané ça ça a été top on a retourné on a ressemblé à l'automne impeccable pas d'impact sur nos fonctionnements la deuxième année qu'on l'a fait manque de bois c'était sec mais il se restait sec donc du coup ça a végété tout le temps quand on a sonné tout ça et du coup dès que ça a arrivé le moment de sonner à l'automne on s'est regardé avec mon père on s'est dit on fait rien on le laisse comme ça et on s'aimera au printemps et on verra si on peut le faucher dans l'hiver ou sinon il ne faudra pas tirer au printemps et du coup ça a fait beaucoup parler des gens parce que moi j'ai essayé de faucher bon ça n'a pas marché parce que c'était trop mouillé j'avais attendu que ça soit gelé un peu que le sol soit gelé mais ce n'est pas passé donc du coup j'ai arrêté là j'avais fait 4 ou 5 boules je ne m'en rappelle plus on avait fait analyser bon bref c'était beaucoup d'eau donc du coup voilà et résultat des courses mais du coup on a sorti au mois de février début février non mi-février on a sorti on a fait pâturer jusqu'à la fin mars toutes les jeunes qu'on avait donc du coup c'est là elles étaient de l'ordre ça nous a enlevé du travail parce qu'on est en étable à travailler donc toutes les AIs se sont faites dehors pour les jeunes et donc du coup voilà et après elles ont basculé dans le pré en dessous et voilà et là on l'a encore refait cette année du coup pareil ça crainsait que ça n'a pas poussé donc on n'a pas pu le faucher mais par contre du coup on l'a fait manger et maintenant tout ça on est parti pour le faire manger parce que ça coûte moins cher et on se rend compte que ça passe de plus en mieux genre revenu à l'étude qui a été dit donc les hivers de plus en plus secs comme tout ça et c'est là où c'est qu'on le voit avec le printemps qui démarre plus tard nous on le voit je suis pleinement dans la carte je considère et du coup on l'a fait pâturer là à l'automne 25 couples et on les a gardés deux mois plus de deux mois ça c'est réel là du coup il y a une partie que j'ai retournée à l'automne et qu'on a rassemblée et là il y a l'autre moitié là que je vais sortir les lettres des fins de semaine je pense que je vais en descend je vais descendre des jeunes sur la cérale pour la faire manger avant de ralourer et de ressemer une cérale de maman très bien il y a un volet qu'on n'a pas trop abordé mais on l'a vu tout à l'heure avec Yann gestion du troupeau Benoît t'es pas un sentimental tu m'as dit non 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 je suis pas un sentimental non après plus avec les vaches non je fais pas de sentiments les vaches qui louent un mot tout ça je le garde pas je n'ai pas de bête et de productives sur mon exploitation ça c'est radical après on a essayé de s'adapter alors ce qui est moins vrai aujourd'hui parce que voilà il y a 7 ou 8 ans j'avais essayé le vénage à 2 ans parce que je faisais des filières TGV j'avais augmenté ma part de rouge du coup j'avais un fort taux de renouvellement et on est arrivé il y a une sécheresse tout ça les granges étaient tardus et du coup je me suis dit je vais éliminer les vaches je vais faire vélage à 2 ans au moins mon nombre de vaches à létante pour la Pâques ne bougera pas donc c'est ce qu'on a fait on a fait de vélage à 2 ans moi je me suis complètement planté je les ai mal conduites donc voilà j'en avais fait sur une douzaine je n'avais pas pris non plus un gros ris je n'ai pas laissé saisir et je l'ai recommencé il y a 3 ans maintenant le vélage à 2 ans sur une douzaine aussi de bêtes là par contre j'ai changé carrément la méthode je me suis servi du bâturage tournant de la sortie précoce c'est des bêtes qui ont été privilégiées carrément à l'herbe elles ont été faites elles sont venues qu'à l'herbe et par contre celle-là je n'ai pas d'impact sur la croissance je n'ai pas d'impact sur le rendement de mes bêtes en boucherie à la fin donc voilà on s'essaye pour pouvoir on avait essayé ça la première fois c'est la réforme de la PAC privilégie plutôt la vache productive et tout ça d'être prêt au cas où il faut diminuer les bêtes de 2 ans est-ce que dans ce que tu as entendu depuis le début d'après-midi il y a des choses qui vont te faire bouger encore ? bouger encore je ne sais pas moi ce que j'ai vu du coup pour ma région donc du coup voilà me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue à travailler sur le pâturage sur les sorties de précoces de bien profiter parce que oui le printemps mais l'automne aussi parce que moi j'étais bête maintenant sur le deuxième site elle reste jusqu'à Noël dehors rien qu'à l'herbe je m'en occupe peu je n'apporte rien donc voilà travailler ça aussi pour l'autre site en venir des prochaines années si je peux diminuer ma période hivernale voilà cette année pour donner une notion de référence avec le foin j'ai 5% du foin dans la grange je suis parti sur une base de 135 jours d'hiver c'était le moyen tout ça je ne sais pas si je vais te le dire je suis riche mais je n'en serai pas le droit dernière question peut-être sur l'eau puisqu'on a vu que c'était une préoccupation sur lesquelles s'investissait le collectif soucis ou pas sur la ressource en eau pour l'abovement ou tu as les sources qui vont bien alors un souci sur le deuxième site où c'est que j'ai le pâturage tournant c'était un vrai problème j'ai réglé le problème et on a mis l'eau communale et puis voilà parce qu'il n'y a pas de choix dès qu'on descend 180 couples à un moment donné au printemps qui allaitent il faut de l'eau beaucoup d'eau et je n'avais pas de source qui tirait et par contre là j'ai un projet il faut que je travaille le projet pour en eau justement faire des pâteurs de 3 hectares pour pouvoir découper un parcer en 3 hectares parce que j'ai mes références en 3 hectares là par contre j'ai une source c'est que qu'il a de l'armement qui prend l'alimenté et les prés et les bâtiments très bien merci beaucoup Benoît on va passer la parole à Franck qui est à côté de toi Franck en quelques mots votre exploitation bonjour à tous donc je suis en guac à mon épouse sur 76 hectares en agriculture biologique donc à Vitrac Châté-Nurie donc le sud-ouest la rousse est rouge et c'est pas bien il va faire chaud il ne pleuvra pas c'est pour ça qu'on vous invite profitez-en on ne va pas être très nombreux on t'allait chaque année on n'est pas sûr qu'on l'entend j'ai juste une question est-ce que vous entendez bien ? oui je parle j'ai tendance à parler pas très bien articulé donc il y a peut-être un peu plus de distance donc ouais 76 hectares menés en électure biologique depuis 2016 sous les bons conseils de Vincent Vigier vous regrettez ? non pour l'instant il n'y a pas de regret il n'y a pas de regret 35 hectares en gros la moitié en privé naturel l'autre moitié donc il y a sur l'autre moitié 7 hectares de maïs en sile irrigué 7 hectares d'uzernes et le reste en prairie multi-espèces avec différentes choses voilà de la fétuc du dactil des régras un troupeau d'une cinquantaine de laitières 400 000 litres de lait livré aujourd'hui moyenne aux alentours de 7500 alors varia d'une année à l'autre on fait 8000 les bonnes années 6500 7000 les mauvaises on a beaucoup axé les choses depuis 2016 sur le pâturage quand on est passé en habitude sur biologique on n'était pas hyper autonome sur le fourrage on avait un an sur deux on achetait du foin depuis qu'on est passé en bio on a baissé légèrement le chargement aujourd'hui on est à entre 80 et 98 GB selon les années mais l'âge de 2 ans aujourd'hui on est autonome en fourrage à 100% on a arrêté tout ce qui était serré à la paille parce que les rendements ont été catastrophiques aux alentours de on s'a oscillé entre 30 kentons quand on a eu la chance c'est 10 kentons si ça ne pouvait pas rigoler voire moins donc on arrête de s'amuser avec ça et on fait de l'herbe la principale évolution ça a été vraiment la mise en place du pâturage tournant dynamique en 2016 et le passage en bio qui navigue vous c'est de l'agriculture de précision sur le pâturage tournant à votre stade ouais c'est une gymnastique qu'il faut s'imposer c'est 24 heures de présence par paddock c'est des temps de retour variable une saison à l'autre j'ai commencé les tours de déprimage il y a à peu près 10 jours maintenant j'étais sorti au mois de février quand il y avait de la portance sur des paddock où on n'était pas passé au mois de décembre on arrive à faire l'an passé donc on a des temps de tour 40 jours, 20 jours, 20 jours après c'est variable 40 jours, 60 jours, 90 jours on peut stopper le pâturage le recommencer on ne s'interdit rien on va loin on voit les vaches marchent quelques fois plus d'un kilomètre pour aller bâturer de l'herbe le pâturage de nuit il était un nouveau bâtiment depuis cette année aussi donc on en parlait dans les adaptations tout à l'heure bâtiment de toiture isolée avec des volets pour la ventilation alors pas de toiture isolée pas pour l'hiver je trouve parce qu'en chef technologie quoi qu'on ait du moins douce on a eu du moins douce pendant 4-5 jours cet hiver mais c'est surtout pour l'été et on a bien apprécié l'été de 22h notamment sur le pâturage de nuit les clés c'est quoi ? c'est vachement exigeant quand même c'est tout ce travail de surveillance c'est exigeant j'entends mais le temps passé à surveiller de l'herbe c'est du temps en moins sur le tracteur c'est des récoltes en moins c'est du gaz en moins c'est de l'herbe en plus c'est du confort de l'herbe en plus c'est du revenu en plus donc oui c'est du temps c'est l'herbe sage-herbe c'est... voilà l'herbe sage-herbe j'ai eu la productivité de l'herbe en 2016 j'ai l'herbe eu 4 fois ça devrait être obligatoire dans toutes les écoles agricoles on devrait obliger à l'enseignement pour moi ça devrait être une obligation alors est-ce que les jeunes qui sont dans la salle là pâturage tournant vous l'étudiez ou pas ? levez la main ceux qui l'étudiez ok merci Franck mais monsieur ça fait grand temps alors quand on a des cheveux blancs oui c'est quand ça commence vous comprenez notre histoire de quad avec Franck voilà le meilleur outil qu'il y a sur ma ferme c'est le quad parce que ça me permet de couvrir beaucoup de surface en bon temps et d'être réactif donc ce que disait Benoît tout à l'heure sorties précoces en fait moi je gère pas mes fauches en fonction de mon pâturage c'est là où je suis pas d'accord avec les ruchards moi je gère mes fauches pour mon pâturage en fait je renverse le problème plus les vaches mangent une herbe moins elles mangent le stock voilà et donc il faut arriver à travailler ça le point de vigilance quand on est sur ce dispositif là c'est quoi ? qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ? il ne faut pas rater le déprimage enfin il ne faut pas rater il faut savoir s'arrêter il faut savoir s'arrêter c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin l'an dernier j'ai arrêté le 15 août j'ai repris le 25 septembre le 15 août j'avais encore des bris qui étaient vertes j'avais l'herbe à aller chercher mais je n'ai pas été la chercher j'ai attendu qu'il pleuve pour que ça retousse mais pour ça il faut du stock s'il n'y a pas de stock tu ne peux pas faire du bon pâturage pour moi parce qu'il faut savoir s'arrêter haute pratique le doping vous voulez dire ce que c'est ? fauche et broute en français fauche et broute donc en fait c'est quand tu te loupes ce qui m'arrive deux ans sur trois c'est-à-dire que moi je pâture quasiment exclusivement de la prévue naturelle donc 20 avril et piézons enfin 20 avril 10 avril des années l'an dernier c'était 15 il y a trois ans c'était le 25 quand vous avez des épiaisons en vache laitière si vous voulez qu'elle consomme de la matière sèche il faut qu'elle ne trie pas on fauche très haut elle mange ce qu'il y a au sol il faut le faucher la veille que le soleil passe dessus donc un petit peu on ne peut pas le faire mais on fauche la veille en général je fauche en fin d'après-midi quand les sucres sont dans la plante le lendemain matin je mets les vaches dedans et en général elles consomment 80% de ce qui est au sol voilà et ça nous permet de repartir sur sur une prairie qui est à peu propre voilà on a quelque chose qui est régulier et le tour d'après on a moins moins sphénomène de refus qu'on peut avoir on vient de voir la partie gestion de l'herbe j'ai vu si je ne me trompe pas arrêtez-moi 30% du stock fourragé assuré par maïs c'est ça ou c'est pas ça ? c'est ça et pourtant vous m'avez dit je ne sais pas si je vais continuer oui ouais le souci aujourd'hui du maïs c'est alors on a des régations alors ça ne fait pas bien de dire ça quand on est en bio mais moi je pense je ne suis pas une des husses vous pouvez y aller moi je pense que ça sera quelque chose d'indispensable dans un avenir assez court alors il n'y a pas besoin de faire des bassines à 100 000 mètres nous on a un droit d'eau tout petit riquiqui à 5 000 c'est une terre qui avait fait ça en individuel en 91 ou 92 ça nous assure c'est notre assurance révolta ça nous assure 6 états mais c'est très bon ça aujourd'hui le maïs nous équilibre la ration ça nous assure ça nous assure un tiers des stocks hivernaux enfin un tiers des stocks globalement ils sont distribués au H parce que c'est à peu près 100 tonnes et ça représente à peu près un tiers de ce qu'on distribue au H c'est mais mais il faut l'équilibrer il faut un petit peu de tourteau pour en tirer la meilleure partie et en mieux aujourd'hui le tourteau il coûte 1200 1400 1500 euros même à 530 par vach et par jour économiquement c'est pas c'est pas hyper judicieux l'alternative du coup ça pourrait être comme le sorgo j'y pense j'ai essayé j'en réimplante un hectare cette année sorgo monocoupe on s'entend pas du multicoupe et ça peut être du multicoupe aussi en sursemie dans des luzernes et en faire pâturer la nuit ça peut être aussi l'ensilage de maïsépi pour ne prendre que l'énergie et ça va aller de pair avec des fauches précoces des enribennages de très bonne qualité à plus de 20 protéines qu'on complémente avec ça et là on doit pouvoir équivrer 20 litres avec sa veau concentrée tout ça c'est de la théorie on se revoit l'an prochain s'il fait pas sec on y sera s'il fait sec sur la partie céréale je suis pas bon donc j'ai arrêté autre levier sur optimiser la productivité et sur bassourgère prévu multi-espèces j'entends ouais voilà donc ça mélange lisse mélange à base de fétuc mélange à base de dactyles encore d'aller gras parce que pour rassurer quand je vois finalement ce que nous a tous les scénatologues les périodes de pouce sont moins de courte et donc on va pas avoir trop le choix on va y revenir en espérant qu'il passe l'hiver l'été je viens pardon après fertilisation c'est pareil en bio c'est un gros gros ça mais il faut fertiliser moi je passe 20 tonnes de tonnes d'enlèves par an quand même pour en bio il y avait tout il y avait la fiamme de volaille il y avait un super enlèves qui était de l'azote à base de villas de cannes de maïs de vetra ça c'était bien on n'a plus le droit voilà on essaye voilà en gré de fond aussi et puis en gré d'élevage fuyé d'icié compost de déchets verants voilà nous c'est un budget à 27 000 euros à l'année en gros c'est pas gratuit c'est pas gratuit c'est pas gratuit on a vu tout à l'heure vous avez dit bâtiment aération parce que c'est des températures caniculaires qui vont impacter la productivité des vaches laitières elles vont devoir pâture aussi dehors quand il fait chaud il y a de l'implantation de haies depuis cette année des aliments d'arbres on réfléchit à l'agroforesterie aussi on est en train de se renseigner je pense qu'on va planter les arbres et que ça sera nos enfants qui en profiteront mais malheureusement c'est le temps pour ce genre de choses mais bon voilà ça j'essaie pour ces principes c'est-à-dire oui c'était dit si on n'est pas précurseur on est des suiveurs mais si on suit moi je vois le climat en 2050 on sera c'est sur pied donc il vaut mieux réagir avant je pense même question que par rapport à Benoît il faudrait la conscience identique gestion du troupeau vous avez eu aimé des hochetains j'ai eu toujours des hochetains elles me posent soucis dans mon système c'est des super vaches elles font nulle le problème c'est que avec mes transitions alimentaires quasi incessantes au niveau reproduction ça marche pas ça marche au niveau de la repro donc j'ai besoin de vaches qui s'adaptent mieux alors voilà et donc c'est le croisement cimental donc le hélas de 2 ans ça va être compliqué mais après la vache en elle-même s'adapte mieux je trouve à mon système où on va coulisser vers beaucoup plus d'herbes et beaucoup plus de ouais beaucoup plus de pâturage mais toujours en adaptation permanente et donc il faut des vaches un 4x4 en l'occurrence c'est le fameux 4x4 voilà le fameux 4x4 de tout à l'heure je me tourne vers Vincent on a oublié les trucs c'est bon parce qu'on est sous l'oeil dictateur Franck même question qu'est-ce qui vous a interpellé à la fois peut-être aussi dans les autres témoignages et en amont dans ce qu'on a entendu ce matin est-ce que ça vous a donné d'autres idées on va déménager on va déménager non on n'a pas évoqué dans les deux questions non mais la question beaucoup plus sérieusement c'est hors sort de là en se disant encore plus inquiet ou pas pas inquiet parce que de toute façon on a toujours fait d'autres sont plus enseignement dans la profession d'autres dans la salaire mais il faut encore et toujours s'adapter il faut pas lâcher le morceau de toute façon on n'a pas le choix moi je crois beaucoup au pâturage je crois beaucoup à l'herbe je vois que les périodes de pousse vont se décaler je pense qu'au lieu d'avoir des problèmes de pâturage on aura une pâturage l'été mais peut-être que du coup vu ce qu'on nous annonce peut-être que l'hiver vu qu'il ne pleuera pas qu'on aura de l'importance on aura peut-être la matière chesse à aller chercher à ces périodes-là voilà il faut rien s'interdire il faut pas il faut pas avoir peur il faut essayer il faut voilà il faut se planter rassurez-vous ils se sont tous trompés on s'est trompés on va se tromper et alors après il faut pas il faut pas mettre en péril son exploitation pour ça mais il faut tenter des choses quoi mais bon comme quoi il y a que l'avenir partout on le voit c'est beau ça ouais c'est beau merci merci aux quatre éleveurs de cette livrée de cette façon et puis effectivement du message positif que nous donne Franck on a le temps pour quelques questions Christophe ouais n'hésitez pas profitez-en tout est clair bon ben merci donc maintenant on va donner la parole à Nicolas pour le mot de conclusion merci donc juste me présenter donc Nicolas Bardi donc moi je suis agriculteur sur la commune de la Capelle-Guessant alors pas très loin de chez Franck donc c'était tout rouge aussi donc voilà on va non non pour avoir un message un message un peu plus positif ben déjà remercier tous les intervenants d'aujourd'hui en espérant voilà ça a pu vous éclairer vous éclairer un peu sur la situation du département et ben des fois qui j'ai bien aimé dans la première question des fois des choses qui vont le doigt à contre-courant de ce qu'on entend tous les jours à la télé sur le changement climatique tous les territoires ne sont pas égaux face au changement climatique donc ça ça peut être une chance mais ça peut être aussi quelque chose qui complexifie un peu la lecture pour les agriculteurs parce que voilà on l'a vu dans une même vallée tout le monde ne vivra pas le changement climatique de la même façon donc ça ça vaut aussi dire qu'il n'y a pas de recette miracle sur l'adaptation au changement climatique il y a une multitude de solutions et ben voilà l'exemple de nos 4 agriculteurs qui ont témoigné ben en son représentation c'est que voilà chaque système sera impacté différemment donc chaque système aura besoin de trouver des solutions ben à l'échelle de sa façon d'exploiter et de son territoire donc il y a des choses à faire voilà il y a quelques exemples qui ont été montrés on a ben voilà aussi au niveau de la profession essayer de mettre un maximum de choses en place pour se donner les moyens d'accompagner les agriculteurs aussi parce que voilà avoir de la donnée et pouvoir être capable de faire de la de la simulation et ben ça reste quand même la base essentielle pour pouvoir se projeter donc ça aujourd'hui je pense qu'on s'est douté d'un outil qui permet de faire ça on s'est également doté en termes d'accompagnement être en capacité d'accompagner les agriculteurs dans des simulations de qu'est-ce que pourrait être leur système au vu du changement climatique et des potentielles solutions voilà qui peuvent être qui peuvent être développées sur l'exploitation aussi loin sur les aspects techniques que sur les aspects économiques parce que ça c'était aussi quelque chose qui tenait vraiment à coeur dans le projet AP3C c'était vraiment de ne pas faire les choses uniquement avec un seul prisme et c'était d'avoir vraiment la vision transversale de l'impact du changement climatique sur les exploitations sans être beaucoup plus long vraiment encourager enfin ça c'était un des messages d'Olivier dans l'ouverture enfin on veut vraiment que l'enseignement agricole s'empare du sujet enfin ça fait vraiment partie aussi des choses enfin des choses importantes parce que parce que si on arrive à intégrer ces éléments là ben dans les phases de formation ben ça veut dire déjà que ça sera potentiellement des gens au moment où ils deviendront agriculteurs ou seront dans le giron de l'agriculture sur l'accompagnement ben auront ces éléments pris en compte et seront en capacité ben de faire les bons choix au bon moment donc ça c'est voilà vraiment pas hésiter enfin l'ensemble de la formation au sens large ben de revenir vers nous pour pouvoir pour pouvoir utiliser ces données et vraiment être en capacité de vraiment nourrir les élèves avec ces éléments là voilà encore ce que je voulais vous dire vous remerciez encore une fois d'être venus nombreux ça vous fait aussi voilà plaisir de se dire qu'on arrive à mobiliser les gens sur le sujet donc c'était une première sur le département en termes de en termes de promotion et de vulgarisation de ces éléments là donc maintenant on va essayer de mettre les choses en place histoire de toucher mais aussi le maximum de gens sur le département donc il y aura d'autres formes certainement mais on va essayer de continuer à partager ces informations et ces visions pour que le maximum d'un écouteur et de personnes puissent en profiter merci à tous donc merci à tous vous avez la possibilité de prendre des documents au fond de la salle et on vous invite à vous retrouver autour d'un maire pour finir les discussions merci 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 à tous 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 Oui, tout à fait.